Bonjour à tous, merci à Peggy et Christian qui écoutent nous et qui vont nous aider à conduire les débats aujourd'hui depuis les îles Hollande, donc un archipel appartenant à la Finlande, mais d'expression suédophone et qui se trouve au cœur de l'Amérique. Et l'Ecosse, Christian était député SNP au Parlement européen, membre de l'ALE et évidemment le Brexit a eu pour première conséquence de donner à l'ALE une difficulté importante puisque la moitié de nos députés étaient britanniques. Nous étions huit, il y avait trois écossais, une galloise et le Brexit fait que nous n'étions plus que quatre. Depuis, notre groupe Alliance Libre Européenne a eu l'adhésion d'un député issu du mouvement anticoesté italien et donc nous sommes cinq. Et prochainement, dans le courant de l'année, une sixième députée va nous rejoindre qui est un député galicien à la Miranda, que beaucoup connaissent, je pense, déjà. Donc voilà, ce débat sur la question européenne, nous avons voulu le centrer sur l'avenir de l'Europe en vérité, car la nouvelle mandature de l'Union européenne, dont la présidente s'appelle Ursula von der Leyen, qui est donc une Allemande, qui a été élue en septembre 2019, a mis au programme de sa mandature la convocation d'une conférence sur l'avenir de l'Europe. Et cette conférence, dont la mise en place a été opérée au mois de mai dernier à Strasbourg, elle va se dérouler sur une assez longue durée, puisqu'on n'a pas encore le calendrier définitif, mais on peut estimer qu'elle va s'étirer tout au long du reste de la mandature. Et pour l'ALE, il nous a semblé important d'inscrire les questions fondamentales, dont le droit à l'autodétermination, les questions aussi qui portent sur la reconnaissance des spécificités culturelles, des spécificités géographiques, comme les îles et les îles Hollande en sont un exemple particulièrement avancé, au cœur de la réflexion sur l'avenir de l'Europe. Donc nous allons pour cela tenir une série de réunions, je dirais parallèles à la conférence, et essayer de progresser vers une démarche qui impose dans l'agenda du débat européen la question des réformes des traités qui sont nécessaires pour que le droit à l'autodétermination, la reconnaissance des processus démocratiques tels qu'ils existent en Catalogne, en Écosse, ou pour l'indépendance, que les revendications, comme nous les avons en Corse, ou comme elles peuvent exister bien sûr dans d'autres territoires représentés par l'ALE, pour avoir une reconnaissance de l'existence du peuple corse et des autres peuples qui font partie de l'Europe mais qui ne sont pas reconnus officiellement dans les institutions européennes, etc. Tout ça c'est au programme et à l'agenda de ce que nous voulons organiser sur les 12, 24, et peut-être même davantage, mois qui viennent. Alors, pour ce débat aujourd'hui, notre première intervenante va être Mme Ericsson, qui est des îles Holland, et qui va nous expliquer, car je pense que les îles Holland représentent peut-être aujourd'hui, à l'intérieur de l'Union européenne, un des statuts les plus avancés, qui permet d'abord à ces îles qui sont en Finlande, mais qui sont d'expression suédoise, de conserver leur particularité suédoise, leur identité autour de la langue suédoise, et ensuite parce qu'elles ont aussi des avantages pour l'organisation de leur insertion économique au sein de l'Union européenne, qui sont assez intéressants. Donc, je propose qu'on écoute son propos. Après chaque intervention, il y aura un petit débat, et elle pourra répondre à vos questions en direct. Alors, comme Mme Ericsson est d'expression anglophone, nous allons avoir une organisation pratique. Donc, elle vous voit. La caméra lui permet de découvrir la salle, et je vais me lever pour m'être face à elle, et qu'elle puisse me regarder en même temps qu'elle nous écoute. Et ensuite, c'est Philippe, donc, qui assurera la traduction. Donc, ça sera une traduction phrase à phrase, successive. Donc, on vous demandera de prévoir, Mme Ericsson, des séquences qui permettent ensuite aux traducteurs de livrer votre propos à la salle, et continuer ainsi. Donc, à vous la parole. Alors, comme on dit en anglais. The floor is yours. And we here, stay here, your intervention. Good morning. So, I can give you a résumé of what François said. He thinks that maybe the example of the All-Lands Islands could be the future of Europe, as far as minorities are concerned, minority languages are concerned, how to be in the state, and being different from the rest of the states, as the European Commission decided that the future of Europe is at stake. Maybe your example could be the example for the future of Europe. That is a quick résumé. If you want to take the floor. Thank you. And, of course, if you want an answer to the question, I think the All-Land example could be a model. but, of course, we also have our really big problems or issues concerning the autonomy. Si vous voulez prendre notre cas comme un modèle, eh bien, volontiers, nous l'acceptons, mais nous avons aussi énormément de problèmes à résoudre pour ce qui concerne les îles All-Land. OK. Can I continue? Yes, please. Yes, I would like to tell you a little bit about the All-Land Islands. And I don't know if I was introduced. I am sorry. My French is not so good. Donc, j'aimerais vous présenter un peu quelques faits sur les îles All-Lands. Je ne sais pas si on a présenté qui je suis. Je suis désolé, mais mon français est assez simple et rudimentaire. Can you introduce yourself, please? Yes, my name is Peggy Erickson. I am the president of the All-Lands Future, a political party here on All-Land. I am also the vice-president of EIF, European Free Alliance, which, of course, as you know, is a political party in the European Union. So, je m'appelle Peggy Erickson. Je suis présidente d'un parti qui s'appelle le futur de All-Land, d'Isile All-Land. Et je suis aussi vice-présidente de l'Europe, qui s'occupe de l'avenir des peuples d'Europe, que vous connaissez bien. And thank you for inviting me. I wish I could have been there in person with you. But, of course, the corona makes traveling a little bit difficult for us still. Merci de me recevoir parmi vous. J'aurais aimé être ici concrètement, mais le problème du virus fait que voyager en Europe est encore très, très délicat. Donc, les îles All-Landes se trouvent dans la mer Baltique, entre la Finlande et la Suède. Donc, nous appartenons à l'État finlandais, mais nous avons nos propres, certaines compétences, comme notre propre gouvernement, certains domaines où nous intervenons, comme certaines législations, pouvoirs législatifs. Les îles All-Landes sont en place de 6500 îles, mais nous comptons seulement les grandes. 60 d'elles sont inhabitées tout le temps. Donc, les îles All-Landes comprennent 6500 îles, mais si on prend les plus importantes, qui sont les seules à habiter, ce sont une soixantaine d'îles. Donc, nos revenus principaux viennent du tourisme, de la pêche et de l'agriculture. Donc, en temps général, nous sommes 30 000 habitants, mais dans un été normal, c'est-à-dire un été où il n'y a pas de pandémie, à peu près un million de visiteurs viennent sur nos îles. Donc, depuis 1856, nous sommes une zone démilitarisée et neutralisée, neutre, dans laquelle aucune arme ne peut être utilisée. Donc, l'an prochain, nous célébrerons notre centième anniversaire de notre autonomie et de nos pouvoirs législatifs propres. Donc, la Suède a perdu la Finlande et les îles All-Landes en 1809. Au profit de la Russie, pardon. Excuse me. Au profit de la Russie. Donc, en 1917, quand la Finlande est devenue indépendante, il y avait une partie assez importante de la population des îles qui voulaient être réunifiées avec la Suède. And this was called the All-Land Movement. And it was after World War I in Paris. The All-Land question was raised. Donc, c'était le mouvement Hollande. Et après la Première Guerre mondiale, au traité de Paris, la question des îles All-Landes a été soulevée. And the question was moved to the League of Nations to be resolved. Et donc, la question a été transférée à la Société des Nations, la SDN, pour trouver une résolution à ce problème. And the decision was, of course, as we know, that Finland got All-Land, but we got our own law, our own self-government. So, the All-Land Parliament can pass legislations on areas like education, health and medical care, promotion of industry, internal transport, police force, and postal. For example. Donc, le Parlement des îles All-Landes peut faire voter des lois sur certains domaines comme la santé, l'éducation, les transports internes, la police, les services postaux, par exemple. Oui, mais il y a toujours des problèmes. Parce que certains parts de la loi belongs à Finlande et certains de l'Olande. Par exemple, je peux prendre une exemple. Avec l'éducation, ce qui est dans l'éducation, est, bien sûr, décide par Finlande. Mais nous pouvons décider l'éducation. Donc, il y a toujours deux parts. Alors, comme certaines compétences sont partagées avec l'État finlandais, ça pose toujours de gros soucis. Je vous prendrai un exemple, celui de l'éducation, où l'organisation des examens est organisée par l'État finlandais, mais où les îles All-Landes ont des compétences. Et donc, il faut toujours une certaine négociation entre les deux parties. Et un autre problème, c'est que nous n'avons pas le droit de définir les taux d'imposition sur les îles. Et c'est un souci pour nous. Après 5 ans de résidence sur les îles All-Landes, vous obtenez un certificat de résidence qui s'appelle M-Buxeret et qui vous donne droit à certaines possibilités. Donc, il faut, pour obtenir ce statut de résident, être citoyen finlandais. Et comme beaucoup de gens qui souhaitent obtenir ce statut sont suédois, ils n'obtiennent pas ce statut de résident. Donc, ce statut de résident vous permet trois choses. La possibilité de voter et de vous présenter aux élections. La possibilité de posséder soit des terres, soit des biens immobiliers. Et la troisième chose, c'est de mener des activités économiques ou de créer des entreprises. Et le gouvernement des îles peut faire des exceptions pour créer des entreprises par Internet, notamment. Et le Swedish est l'un seul langage officiel de l'Olande. Et en Finlande, c'est le Finnish et le Swedish. Donc, sur les îles All-Landes, c'est uniquement le Suédois et l'anglais officiel, alors que dans Finlande, c'est le Finnois et le Suédois. Donc, la minorité qui parle suédois en Finlande est en train de diminuer. Donc, ce qui rend un autre problème pour les droits des suédophones dans l'État finlandais. Parce que Finlande a dû donner service au Swedish à l'Olande. C'est le pillar de notre loi. Quand Finlande a eu l'Olande, ils nous garantisent que nous pouvons garder notre langage de l'Olande. Quand la Finlande a obtenu la possession des îles All-Landes, le pilier de la loi, c'était que l'État finlandais devait assurer les droits de s'exprimer en Suédois. Et donc, l'État finlandais doit permettre d'obtenir tous les services en Suédois. Et donc, pendant la pandémie, nous avons reçu tellement d'informations de l'État finlandais qui ne prendra pas en compte l'acte d'autonomie. Il est venu en finlandais. Et c'est la raison pour laquelle mon parti, Olande's future, qui travaillait pour l'indépendance des îles All-Landes. Et donc, pendant la pandémie, beaucoup d'informations qui venaient du gouvernement finlandais étaient en Finnois, et donc, et pas en Suédois, ni en Bilingue. Et donc, c'est une des raisons principales pour mon parti de demander l'indépendance des îles All-Landes, parce que nos droits ne sont pas assurés conformément à ce qui a été décidées il y a presque un siècle. Une des raisons, je vais vous donner, bien sûr, beaucoup de raisons. Quand Olande et Finlande se sont membres de l'Union Européenne en 1995, il y a eu un protocole qui signifie que Olande est regardée comme un troisième territoire concernant le VAT, concernant la taxe. Donc, quand la Finlande et la Suède ont intégré l'Union Européenne, il a été acté que, en 1995, il a été acté que les îles All-Landes seraient un troisième territoire, et notamment tout ce qui concerne la TVA. Et ce qui permet des vêtements de tax-free goods pour les passagers qui voyent entre Olande et d'autres pays de l'Union Européenne, comme la Finlande, la Suède, ou de toute façon. Donc, ça, par exemple, ça donne l'exemption des touristes qui voyagent entre les îles All-Landes et la Suède ou la Finlande ou n'importe quel autre état de l'Union Européenne. Donc, être une île, les transports sont très, très importants pour nous. Ils sont importants pour notre business, pour notre tourisme. Donc, le fait d'être une île rend les transports essentiels, cruciaux pour notre avenir, tout ce qui concerne le tourisme et tout ce qui concerne l'économie. So, when Finland closed our borders to Sweden, it had an immense impact on the All-Land island daily life. Quand la Finlande a fermé ses frontières avec la Suède lors du Covid, ça a eu un énorme impact sur la vie quotidienne des îliens. I will give you a few examples what happened to us. One, the economy for All-Land, it dropped with we were the worst part of Finland economically. Un premier exemple, ça a été l'économie. L'économie des îles de Hollande s'est effondrée et donc nos îles sont devenues la région la plus faible en termes d'économie de l'État français. un deuxième exemple, c'est que tout le personnel médical suédois, que ce soit les pédiatres ou les chirurgiens et les anesthésistes, ne pouvaient plus venir de Suède sur les îles Hollande. Mais Finland made an exception in the northern Finland because they said this is a border area. So from Sweden can not to the All-Land islands. Donc dans le nord dans le nord de la Finlande de la Suède, la frontière n'a pas été fermée parce qu'on ne peut pas fermer une frontière terrestre. Je suis désolé, je n'ai pas entendu totalement. Sorry, we were cut because their connection was bad at that moment. Could you repeat, please? Yes. last part about the border between Sweden and Finland. In northern Finland, it is people from Sweden doctors could come to Finland to work, but they said not to All-Land islands. And also, our rescue helicopter had pilots from Norway, so they could not come. And another example c'est que les pilotes des hélicoptères de secours ne pouvaient pas venir dans la mesure où ils étaient Norvégiens qui ne font pas partie de l'Union européenne. Children could not go and live with their parents in Sweden. Some children live one week in Sweden, one week with mother in All-Land islands. And there was no communication or dialogue before Finland made this decision. for almost 12 years we have had now negotiations with Finland for an update of the All-Land self-government law, our law. Depuis 12 ans nous essayons d'obtenir avec le gouvernement finlandais une réactualisation des lois sur le gouvernement autonome. And the All-Land parties went into these negotiations with high hopes to get a modern extended right to self-determination for the All-Land people. Et donc les négociateurs des îles Hollande sont entrés dans ces négociations avec de grands espoirs pour obtenir par exemple le droit à l'autodétermination dans le futur. Nous souhaitions que ce soit plus facile d'obtenir plus d'autonomie dans notre gouvernement et que le système de taxation soit rendu aussi plus efficace et plus facile. Mais la Finlande a dit non et a même au contraire essayé de nous rattacher encore plus sévèrement au reste de l'État finlandais. Et il y a des forces politiques sur les îles Hollande qui pensent que c'est le meilleur que nous pouvons obtenir donc nous devons le prendre. Mais nous sommes très risqués de l'État l'avenir des négociations et l'avenir de nos îles et donc c'est pour ça que nous voulons réagir. Notre loi a été changé deux fois une fois en 1957 et une fois en 1993 et maintenant c'est la nouvelle les négociations. notre loi fondamentale a été changé deux fois une fois en 1957 et l'autre en 1993 et là nous sommes en train de négocier pour un troisième changement. Mais nous sommes inquiets que si cette loi est votée ce sera le début de l'autonomie pour les Hollande pour les Mais nous sommes inquiets que si cette loi est votée ce sera le début de la fin pour l'autonomie des îles Hollande. So now I hope you have had some information about Hollande Island and our situation. We are very happy to be invited to you and of course pleased to be members of the IFA because it enables us to work with and be inspired by regions in Europe and we know we are not alone. We work together for the Europe of the people. So j'espère que vous êtes maintenant plus au courant vous avez plus d'informations sur le statut des îles Hollande et que vous connaissez mieux notre situation et pour notre part nous sommes très heureux de faire partie de l'alliance libre européenne nous avons beaucoup d'espoir de ce côté-là de voir que vous nous recevez ici et c'est pour nous quelque chose qui nous apporte pour l'avenir beaucoup d'espérance. And we will arrange a webinar on autonomy of opportunities the 6th of October with IF if you are interested. Donc nous allons organiser un webinaire avec l'ALE le 6 octobre sur les chances de l'autonomie si ça vous intéresse. And thank you. Please any questions. Thank you very much. Merci si vous avez des questions. Merci beaucoup pour ces explications. J'aimerais savoir si au cours de l'histoire il y y a eu des tentatives de remise en cause du statut de résident sur les îles hollande. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de remise en cause du statut de résident par exemple au moment européen d'intégrat d'autres occasions. Quand la Finlande a reçu l'Europe, était-ce qu'il y a eu un droit du gouvernement finnais de questioner le statut de résidence pour les gens de Hollande ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu. Il y a eu des discussions de notre statut de résidence. Mais il y a eu seulement des parties politiques qui pensent que Hollande, et notre statut de résidence aussi dit que nous pouvons choisir si nous devons aller dans l'armée. Et les gens pensent, pourquoi nous ne devons aller dans l'armée ? Mais c'est parce que notre statut de résidence. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu de tentative de la part du gouvernement finlandais de remettre en question le statut de résident. simplement des discussions de certains partis politiques, notamment en ce qui concerne le droit ou le devoir du service militaire, mais que le statut de résident empêchait. Merci. 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 Non, pas vraiment, mais nous avons des pays où, quand Finland a été donné aux Irlandes, il y a des pays qui nous garantisent qu'ils soient involvés et qu'ils soient contrôlés, c'est que nous n'avons pas perdu notre statut, et ce sont les Britannes, France et Sweden. So, Sweden a une sorte d'obligation pour aider les Irlandes en quelque sorte, mais ils n'ont pas le droit de regarder notre législation. Mais nous avons des contacts diplomatiques sur l'Irlande, nous avons des consulats. C'est de la Suède et de la Russie, grâce à la neutralisation et la démiliteration. Donc, le gouvernement suédois n'a pas de compétences pour s'occuper des affaires internes des Irlandes, mais quand les Irlandes ont été confiées à la Finlande, la Suède s'est vue imposer le devoir de garantir que les droits des habitants des îles étaient respectés. Et donc, les trois États, que sont la France, la Grande-Bretagne et la Suède, ont le devoir de vérifier que tout ce qui a été garanti à cette époque est appliqué encore. D'abord, nous avons des relations diplomatiques, notamment par la présence d'un consulat suédois sur les îles et parallèlement à un consulat russe pour tout ce qui concerne les questions de militarisation. Bien, je vous remercie très sincèrement car c'était très instructif et on voit que l'avenir de l'Europe suppose que chacun puisse faire évoluer sa situation au fil des ans et au fil des décennies et que plus les accords sont anciens, puisque pour vous, il y a plus d'un siècle que tout cela a été mis en place, plus il faut avoir une liberté d'adapter et de poursuivre l'évolution institutionnelle dans le sens des intérêts du peuple, des territoires où nous vivons. Voilà la leçon principale que je retiens de votre propos. Merci beaucoup pour venir ici avec nous ce matin. C'était un plaisir de nous entendre la situation sur l'Irlande. La conclusion que je dessine, c'est que le plus plus le plus agrément est, le plus plus vigilant, le plus plus cautious que nous devons être pour la protection des personnes qui vivent sous ces régulations, ces législations. Et c'est la conclusion que je veux dire. Et, encore une fois, merci pour qu'il y ait part dans notre, ce matin, meeting. Merci beaucoup. Bien, donc, le second intervenant, toujours par visio, mais Christian Allard est un député écossais un peu particulier, dans la mesure où il est parfaitement francophone. Et pour avoir siégé quelques années au Parlement européen, ce n'est pas souvent le cas. Alors, bon, comme vous l'avez remarqué, Allard, Alphonsi, ce n'est pas très éloigné. Donc, au Parlement européen, nous siégeons côte à côte par le fait de l'ordre alphabétique. Et je dois dire que Christian est vraiment une personnalité politique très, très attachante. Et nous sommes très bien entendus. Donc, je vais lui céder la parole, car c'est une des grandes questions de l'avenir de l'Europe. Qu'est-ce qui va se passer après le Brexit ? Comment vont évoluer la situation de l'Écosse et du Pays de Galles et d'Irlande du Nord ? Mais l'Écosse sera, bien sûr, le sujet de son intervention, puisque c'est la grande question. Le mouvement nationaliste écossais, vous le savez, depuis de longues années, dirige les institutions de l'Écosse avec des majorités confortables. Sa présidente, Nicolas Sturgeon, est une dirigeante extrêmement populaire et extrêmement déterminée pour mener à bien l'avenir de l'Écosse dans l'Europe et dans le sens des intérêts du peuple écossais, malgré le Brexit, malgré les orientations de Londres, qui, évidemment, vous le savez, comme moi, sont tout à fait contraires à la volonté du peuple écossais. Donc, la parole à Christian. Nous t'écoutons, Christian, pour ton exposé. Merci beaucoup, François. Bonjour à tous. Bonjour d'Écosse. Bonjour d'Aberdine, la troisième ville d'Écosse. Oui, mon français est peut-être de mieux en mieux depuis que j'ai siégé au Parlement européen. Je suis français. Je suis de nationalité française. Je n'ai pas la nationalité britannique. Mais les Français, les Écossais, m'ont fait si confiance qu'ils m'ont élu au Parlement écossais, où j'ai siégé pendant quelques années, et ensuite au Parlement européen, où j'ai rejoint François à l'AEFLE, et où j'ai représenté l'Écosse les sept derniers mois, avant que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, avec ce Brexit, qui est vraiment un désastre, mais un désastre qui peut et qui doit être une opportunité, non seulement pour l'Écosse et son indépendance, mais aussi pour le pays d'égal, pour l'Irlande du Nord et pour l'Angleterre, pour les régions d'Angleterre qui, peut-être, pensent elles aussi qu'elles doivent être plus autonomes et revenir au sein de l'Union européenne pour avoir plus d'autonomie et peut-être aller contraire à la politique de Londres. François parlait de la politique de Londres que les Écossais n'appréciaient pas. Je pense que beaucoup en Angleterre ne l'apprécient pas non plus, que ce soit au Pays de Galles ou en Irlande du Nord. Alors, particulièrement avec le Brexit et le développement de ce Brexit sous Boris Johnson, il est évident que quelque chose va changer très rapidement. Donc oui, l'Écosse est un pays européen, très européen. Nous nous sommes toujours sentis européens. Nous avons voté à plus de 60% pour rester au sein de l'Union européenne en 2016. Malheureusement, le déficit démocratique fait que l'Écosse a dû quitter, avec le reste du Royaume-Uni, l'Union européenne. L'Écosse est un pays de 5 millions d'habitants, avec un partenaire voisin, l'Angleterre, de 55 millions d'habitants. Donc vous voyez la disparité et la difficulté pour que la voix de l'Écosse se fasse entendre au sein du Royaume-Uni. Et je dois le dire, et je dois remercier François et tous mes collègues européens, la voix de l'Écosse était très, très entendue au Parlement européen. J'espère que le sera à nouveau le plus rapidement possible. Nous voyons la différence. Nous avons l'expérience de la différence entre deux unions, l'Union européenne, d'États et de régions, qui sont devenues de plus en plus indépendantes et autonomes. Et aussi cette union en Grande-Bretagne, qui est tout à fait centralisée à Londres, et qui explique un petit peu les difficultés que les îles hollandes, et merci à Peggy de nous avoir donné un aperçu de ce qui se passe aux îles hollandes, nous avons les mêmes soucis, mais aggravés bien sûr par ce Brexit, puisque la Suède et la Finlande sont toujours dans l'Union européenne, alors que la Grande-Bretagne malheureusement a quitté l'Union européenne. Donc, quel est le futur ? François vous l'a dit, le parti indépendantiste dont je suis membre, le SNP a eu de grands succès électoraux depuis des années. Nous sommes au pouvoir depuis plus de 14 ans, nous avons de grands succès, et bien sûr, nous avons eu un référendum pour l'indépendance en 2014. Les Écossais, le peuple d'Écosse n'était pas prêt. n'était pas prêt, pourquoi ? Parce qu'une des conditions était de la campagne du non à l'indépendance, était si vous devenez indépendant, vous ne serez plus en Europe, vous ne serez plus au sein de l'Union européenne. Nous savons maintenant que nous avons voté contre l'indépendance de l'Écosse, et nous sommes maintenant de fait en dehors de l'Union européenne. Donc, les Écossais, maintenant, pensent tout à fait différemment, et particulièrement encore, voyant ce qui se passe avec le Brexit. Le Brexit, c'est vraiment une question d'identité, c'était vraiment un débat, non seulement sur l'immigration, mais aussi sur l'identité anglaise, qui est un petit peu perdue. Cette identité anglaise au sein du Royaume-Uni en Europe a été un petit peu perdue. Pourquoi ? Parce que l'Europe s'est élargie, est devenue de plus en plus diverse. Et bien sûr, le Royaume-Uni, depuis 1999, a connu une certaine autonomie de l'Écosse, de l'Irlande du Nord et du Pays de Galles, une autonomie que l'Angleterre n'a pas connue. Donc, il faut comprendre nos amis les Anglais, qui se sont retrouvés très isolés de ce qui s'est passé en Europe, et très isolés aussi, avec un manque de pouvoir. Le principe européen de subsidiarité, qui est très cher aux Écossais, les Anglais ne l'ont pas expérimenté, puisqu'il n'y a pas de Parlement anglais ou de Parlement des régions anglaises, il n'y a qu'un Parlement britannique. Donc, nous voyons les choses très différemment. Comme les îles Hollande, nous avons beaucoup d'îles, nous n'avons plus de 800 îles, dont 90 sont habitées, et ces îles connaissent une certaine autonomie. Nous exerçons cette décentralisation, cette subsidiarité, ce principe de subsidiarité. Nous avons cette expérience au sein de l'Écosse, et nous voulons retourner dans l'Union européenne pour retrouver cette expérience au niveau européen, et pourquoi pas aussi au niveau mondial. Comment nous faisons ça ? Donc, nous avons des élections au mois de mai. Et nous avons eu un gouvernement minoritaire depuis 2007, mais ce qui nous avait permis, avec le soutien de beaucoup d'autres députés, d'avoir un gouvernement très effectif. Nous avons décidé la semaine dernière d'avoir un accord avec le Parti des Verts, le Parti des Verts écossais, qui est pro-indépendance, bien sûr. Aucun problème pour moi. Avec François, nous avons siégé, il siège toujours avec l'ALE, avec nos amis des Verts d'Europe. Donc, nous avons les objectifs, que ce soit au niveau de société, de paix et d'autodétermination, qui se rejoignent. Donc, nous commençons à avoir ce premier gouvernement indépendantiste avec plus qu'un parti, mais deux partis politiques, le Parti des Verts et le Parti du SNP, le parti indépendantiste principal. Il faut savoir que le parti SNP a maintenant plus de 100 000 adhérents. Pour vous donner une idée, pour la France, ça serait un parti de plus d'un million d'adhérents. Donc, nous sommes une force politique depuis plus de 14 ans. Et cette force politique de notre parti se valorise au sein d'un mouvement d'indépendance avec nos amis les Verts et aussi beaucoup d'autres petits partis politiques et d'autres personnes qui ont rejoint le mouvement indépendantiste. Un mouvement indépendantiste que nous trouvons aussi dans le Parti travailliste, même si le Parti travailliste a décidé d'être contre l'indépendance pour l'instant. Donc, nous vraiment, nous voyons ce changement de l'Écosse, surtout après le Brexit. Donc, nous attendons après notre référendum. Malheureusement, à cause de la crise sanitaire du Covid, nous n'avons pas pu avoir notre référendum en 2020 qui était prévu. Donc, le référendum se passera cette année ou l'année prochaine, voire l'année d'après. C'est à nous à décider avec nos amis les Verts, nous amener vers quel sera le temps. Moi, à mon avis, ce sera plus tôt que plus tard. Ça sera définitivement dans la première section de ce parlementaire, donc dans les deux, trois prochaines années. Et rejoindre l'Europe est aussi un argument des plus importants dans cette décision de devenir indépendant. Donc, cette indépendance, nous la voulons. Nous la voulons pour plusieurs choses, parce que, comme tous, l'autonomie nous suffirait peut-être, pas pour moi, mais pour beaucoup d'Écossais, elle suffirait peut-être, si le gouvernement britannique ou les gouvernements successifs en Grande-Bretagne avaient respecté l'Écosse et le peuple écossais. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait, donc l'indépendance devient une priorité. Je pense qu'au sein de l'ALE, nous avons développé cette idée que l'autonomie des régions et l'indépendance des États comme l'Écosse, avec une autodétermination, est un droit démocratique. Et ce droit démocratique doit être respecté. Le dernier exemple, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais la Cour de justice en Écosse, les Écossais, ont décidé cette semaine de refuser l'extradition de Carla Ponsetti, la députée parlementaire de la Catalogne. Donc, c'est très important, cette solidarité entre les États et entre les régions, les régions qui veulent devenir plus autonomes et qui doivent défendre leurs droits d'autonomie et d'autodétermination et les États qui veulent redevenir indépendants. L'Écosse était indépendante, bien sûr, et veut redevenir indépendante. Donc, cet enjeu est un enjeu de société. N'oublions pas que le Brexit vient de cet enjeu de Donald Trump et Boris Johnson, qui est un enjeu mondial, c'est un enjeu de société. C'est aussi très important au niveau de l'enjeu climatique. Je vous rappelle que le COP26 sera à Glasgow au mois d'octobre-novembre cette année, où nous montrerons au monde entier ce que nous avons fait en Écosse, ce que nous pesons en Écosse au niveau de la transition énergétique, des égocarbures aux énergies renouvelables. Nous avons beaucoup à montrer et à démontrer. Et nous voyons vraiment que cette indépendance, c'est vraiment pour le bénéfice des générations à venir. Et c'est quelque chose que nous voulons faire au niveau démocratique et au niveau économique. Nous suivons l'exemple de nos voisins scandinaves et de nos cousins en Nouvelle-Zélande pour mettre au premier plan le bien-être de notre population, peut-être avant la croissance économique. Et je crois qu'au XXIe siècle, c'est très important et surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. Je voudrais finir mon intervention sur quelque chose qui m'est très à cœur. Et je pense que François se rappellera en avoir parlé souvent au niveau de mes interventions au Parlement européen. Sachez que l'Écosse a passé une législation qui dit que tous les gens qui vivent en Écosse, qui ont choisi de vivre en Écosse, ont le droit de vote et le droit de se présenter aux élections. Avant, ce n'était que les Européens. Donc, j'ai pu le faire et être au Parlement écossais puis au Parlement européen représenter l'Écosse. Maintenant, et j'en ai fait partie, j'ai fait partie de ce débat, maintenant, tout le monde, d'où il vient, quelles nationalités ils ont, peuvent participer à notre démocratie, y compris les réfugiés. Et ça, c'est très, très important de comprendre cette autonomie et cette indépendance, c'est une ouverture sur le monde et comprendre que l'Écosse, c'est vraiment un pays qui veut partager non seulement sa démocratie, mais aussi partager sa culture. C'est-à-dire, être Écossais, c'est vivre en Écosse. Et ça, cet accueil que j'ai reçu en Écosse et cette volonté de faire une différence au niveau démocratique et d'être invité de le faire, je pense, résonne beaucoup pour les générations futures et pour une Écosse moderne, une Écosse européenne et une Écosse du XXIe siècle. Donc, je veux finir sur cette idée que l'autonomie et l'indépendance ne sont pas seulement pour les gens qui ont une certaine ethnicité, mais aussi, surtout, dans le XXIe siècle, où tout le monde se marie entre nous, où les migrations deviennent de plus en plus importantes, que c'est surtout un peuple et un territoire et une culture. Et ça, c'est ce qui est l'Écosse. Donc, venez en Écosse, venez voir, n'attendez pas notre référendum et venez découvrir notre peuple écossais et ce que nous voulons faire dans le futur. J'attends vos questions. Merci encore, François, pour cette invitation. Merci, Christian. On est tous ravis de t'avoir entendu, bien sûr. Donc, dans la salle, j'imagine que plusieurs veulent interroger votre expérience et surtout, pour ma part aussi, je peux peut-être commencer, les députés de l'ALE, nous avons, avec d'autres députés d'autres groupes que tu connais, Basque, au sein de la gauche européenne, Framie Bahrena, avec les députés non inscrits, Pouche de Monte, Ponsati et Comine, on a réfléchi sur l'organisation dans le cadre de la conférence sur le fusoeur de l'Europe d'un cycle de conférences un peu parallèles, mais qui nous permet d'utiliser la médiatisation de cette conférence. parce que la question qui est posée là est une question pertinente, réfléchir à l'avenir de l'Europe et en même temps qu'on réfléchit à l'avenir de l'Europe, nous, ce que nous voulons faire, c'est réfléchir à l'avenir de la Catalogne en Europe, à l'avenir de l'Écosse en Europe, à l'avenir de la Corse en Europe. Donc, on va essayer d'organiser un certain nombre de conférences qui s'égrèneront tout au long de ce processus de la conférence sur l'avenir de l'Europe et qui nous permettront au moment où cette conférence finale se réunira de mettre sur la table des propositions qui sont des propositions sur un mécanisme européen qui permettent à tous nos peuples d'obtenir un cadre démocratique où ils pourront poser leurs revendications comme l'ont fait tout à l'heure notre intervenante Delisie Lollande où elle a expliqué les difficultés qu'elles ont rencontrées avec leur statut actuel et des évolutions qu'ils voudraient et ça serait, je pense, intéressant que l'on puisse organiser une conférence sur l'avenir de l'Écosse en Europe durant ce processus si vous en êtes d'accord et je compte beaucoup sur toi au niveau du S&P pour que l'on se rencontre rapidement et qu'on évoque ce projet. Pour la Catalogne, on a déjà programmé les choses pour ce dernier trimestre en novembre. je ne m'abuse. Combien ? 19 novembre si tu as l'occasion de venir jusqu'à Bruxelles pour y assister, ce serait vraiment très très bien. Ensuite, comme la présidence française va commencer en janvier, on pense et c'est encore à régler lors d'une réunion que nous aurons ce mois-ci avec le président de l'exécutif Gilles Séméon qui vient d'être réélu. Tu sais que nous avons en Corse obtenu un succès électoral pas loin de celui du S&P. Pas mauvais. Et donc, comme quoi vous êtes très inspirants. Et donc, comme c'est la présidence Macron, on imaginait faire la conférence sur l'avenir de la Corse en Europe au moment de la présidence française et immédiatement dans le semestre qui suit, voilà, ce serait ça un peu le calendrier, je crois qu'on serait ravi de faire une conférence sur l'avenir de l'Écosse en Europe si on peut se mettre d'accord pour obtenir avec les dirigeants écossais une démarche commune. On a eu une année pour la construire mais je crois que ce serait un projet intéressant de pouvoir organiser un grand événement au sein du Parlement européen qui permette de faire entendre la voix de l'Écosse et des attentes du peuple écossais et qui annoncera évidemment le calendrier du référendum qui d'ici là sera peut-être défini. Voilà, donc une proposition et de ce que nous comptons faire comme groupe au Parlement européen car la réunion d'aujourd'hui avait pour but aussi de donner à tous nos partis l'information sur ce que notre groupe a et le fait au Parlement européen. Nous avons gardé avec l'Écosse un mécanisme de concertation sur toutes les questions. J'ai été personnellement rapporteur sur les questions du Brexit, la réserve d'ajustement au Brexit, etc. et il y a un groupe de coordination au sein du Parlement européen dont je suis membre sur les questions qui ne manquent pas de se poser par rapport au Brexit. Aujourd'hui, ça concerne beaucoup l'Irlande du Nord puisque le protocole irlandais est très difficile à mettre en oeuvre et le gouvernement britannique commet des infractions constantes au détriment des intérêts du peuple irlandais. mais la question de l'Écosse peut être posée aussi à travers ces organismes qui ont été constitués pour gérer les suites du Brexit. Il faudra que tous ensemble on réussisse à obtenir que la question écossaise ne soit pas qu'une question britannique mais soit une question européenne. Est-ce que vous avez qui souhaite poser des questions à Christian ? Tu vas là-bas s'il te plaît. Oui, je voudrais poser une question à propos du prochain référendum d'indépendance qui va être organisée. Nous souhaitons tous ici effectivement. Je crois que le oui à l'indépendance l'emporte. Le problème à mon sens c'est que il semblait plus facile à l'Écosse de devenir indépendante tant que le gouvernement britannique ou tant que le Royaume-Uni restait à l'intérieur de l'Union européenne parce que dans ce cas-là l'indépendance de l'Écosse n'aurait pas créé de nouvelles frontières entre l'Écosse et l'Angleterre compte tenu que l'Angleterre aurait continué à appartenir à l'Union européenne. Maintenant que le Royaume-Uni se trouve en dehors de l'Union européenne l'indépendance de l'Écosse elle impliquerait la création d'une véritable frontière externe de l'Union européenne entre l'Écosse et l'Angleterre. Et est-ce que cette perspective de création d'une véritable frontière externe entre l'Écosse entre l'Écosse et l'Angleterre n'aurait pas une incidence éventuelle sur les futurs résultats du répertoire d'un homme ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des Écossais qui vont se dire l'indépendance c'est très bien mais concrètement ça signifie une véritable frontière politique, économique, douanière entre l'Écosse et l'Angleterre et la fin des relations normales on va dire ? Et est-ce que ça ça ne pourrait pas avoir une incidence négative sur les résultats du référendum ? Merci beaucoup pour cette question elle est très importante mais elle oublie peut-être le contexte irlandais cette frontière entre terrestre entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne la Grande-Bretagne elle existe déjà elle existe entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande et comme François l'a dit ça pose énormément de problèmes et pourquoi cela pose énormément de problèmes ? Parce que ça a créé des frontières et cette frontière elle est dans la mer d'Irlande entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni donc il faut savoir que cette frontière dont vous parlez qui risque d'arriver avec l'indépendance elle est déjà arrivée entre l'Irlande et l'Écosse elle n'existait pas avant on n'avait pas de frontière entre l'Irlande du Nord et l'Écosse maintenant si vous prenez un ferry d'Irlande du Nord jusqu'en Écosse ou d'Écosse en Irlande du Nord vous avez une frontière qui n'existait pas avant et n'oublions pas que nous n'avions aucune frontière avec 27 pays de l'Union Européenne et maintenant nous avons ces frontières donc même si ces frontières ne sont pas terrestres elles sont réelles et elles sont importantes et nous devons les supprimer donc comment ouvrir toutes ces frontières qui se sont fermées avec le Brexit c'est l'Écosse devenir indépendante maintenant cette frontière terrestre et vous avez raison entre l'Angleterre et l'Écosse qui risque de poser un problème pour certains Écossais pour voter pour l'indépendance cette frontière peut être comme la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande une frontière qui soit aussi ouverte qu'une frontière entre la France et l'Espagne ou la Belgique et la Hollande donc c'est quelque chose à comprendre que ces frontières c'est plus une opportunité qu'autre chose c'est-à-dire que l'Angleterre se retirer de l'Union de l'Union européenne avec toute la Grande-Bretagne a créé de gros problèmes de frontières l'indépendant de l'Écosse peut ouvrir ces frontières et on peut imaginer que les îles britanniques et irlandaises que la République d'Irlande l'Irlande du Nord le Pays-Gal l'Écosse et l'Angleterre deviennent un peu comme les pays scandinaves c'est-à-dire certains décident d'être dans l'Union européenne de rester pour l'Irlande la République d'Irlande ou pour l'Écosse revenir au sein de l'Union européenne et pour d'autres et je pense particulièrement l'Angleterre d'être en dehors de l'Union européenne comme la Norvège l'est c'est-à-dire que nous pouvons trouver un moyen de redéfinir les îles britanniques et irlandaises comme exemple la Scandinavie moi à mon avis et François l'a entendu dans mon discours au Parlement européen je pense que l'Écosse sera la première à revenir dans l'Union européenne les îles du Nord le pays et même l'Angleterre vont suivre l'expérience du Brexit depuis le commencement de ce Brexit a été une catastrophe une catastrophe que tout le monde admet est une catastrophe même M. Farage donc je ne m'inquiète pas trop c'est vrai qu'il y a un problème à débattre mais je pense que ce problème peut devenir une opportunité pour tous merci c'est une bonne réponse qui tu vas au micro s'il te plaît Jérôme oui donc Jérôme bon Catalogne donc tout d'abord félicitations donc pour Clara Ponsati déjà donc à la fois donc des droits respectés la démocratie respectée et par effet donc une gifle à l'état espagnol et sa pseudo-démocratie donc ça c'est déjà un point donc pour l'Ecosse ensuite moi il y a plusieurs points aussi qui m'interpellent bon tout d'abord la négociation pour le référendum puisque bon Boris Johnson pour l'instant il est opposé Londres est farouchement opposé vous en fait au niveau de l'Ecosse en effet vous allez aller sur un référendum unilatéral ou négocier ça serait ma première question ensuite par rapport à ce qui puisse se passer sur le court terme moyen terme admettons donc une indépendance de l'Ecosse une possible réintégration évidemment donc dans l'Union européenne tout n'est pas négatif avec les relations justement avec l'Angleterre et le reste du Royaume-Uni l'idée par exemple de garder la livre sterling ça serait un point être toujours membre du Commonwealth ça aussi c'est un autre point qui n'est pas négligeable pour les intérêts écossais et de fait cette question aussi porte à un troisième point qui est aussi lié à la construction européenne en tant que telle et le Brexit aussi est une opportunité on se retrouve aujourd'hui au final avec une construction européenne qui peut aller dans un sens qui peut aller dans plein d'autres mais en fait on est dans le champ des possibles puisque le Brexit a ouvert d'autres formules on le voit donc avec l'Irlande du Nord on pourrait le voir donc aussi avec l'Ecosse et ce que vous avez donc mentionné notamment sur l'exemple scandinave en effet plusieurs formules peuvent exister afin que bon on se retrouve avec des degrés d'autonomie ou de partenariat ou d'échange donc quand je vous dis ça et j'en termine là c'est que ces formules donc frontières ou espaces donc peuvent être à un moment donné si on prend le cas de l'Irlande du Nord et de l'Irlande en tant que telle bon ben rien ne bloque sinon que les possibilités sont sur des négociations qui vont permettre des articulations et des effets d'espace plutôt que des effets frontières donc est-ce que vous en avez déjà parlé c'est-à-dire que admettons indépendance et le jour d'après voilà le jour d'après il y a encore plus de boulot tout simplement merci beaucoup pour ces deux questions la première au niveau du référendum doit être unilatéral ou doit-on négocier je crois que vous en avez parlé dans votre question le respect du droit est très très important que ce soit le droit constitutionnel ou le droit civique le droit d'autodétermination des peuples est très très important en Grande-Bretagne on n'a pas une constitution donc c'est beaucoup plus simple peut-être que pour le pays catalan mais nous avons décidé premier référendum en 2014 ou celui qui va venir qu'il doit être accepté et ça c'est très important très important qu'il soit accepté par tous maintenant Londres en 2012 je me rappelle avec David Cameron était très clair ils ne voulaient pas un référendum sur l'indépendance ils ont changé d'avis il y en a donc il y a pourquoi ils ont changé d'avis parce que c'est le droit démocratique des peuples et c'est très très difficile pour Londres qui veut garder cette image de démocratie des plus vivies démocraties du monde doit respecter le droit d'autodétermination de l'Écosse et le respecteront croyez-moi ils le respecteront et nous n'aurons pas besoin de faire quelque chose aussi inlétéral que ce qui s'est passé en Catalogne n'oubliez pas en Catalogne c'est un problème constitutionnel nous n'avons pas de constitution en Gros-Neuritagne c'est une démocratie parlementaire c'est beaucoup plus facile et n'oublions pas non plus et François le sait que Boris Johnson s'est retrouvé au niveau du droit parlementaire et s'est trouvé devant la Cour suprême de Grande-Bretagne et a perdu donc je pense que je ne pense pas que le gouvernement de Boris Johnson poursuivra l'Écosse en justice et demandera à la Cour suprême de Grande-Bretagne d'interdire ce référendum en Écosse et s'il le fait il risque d'avoir la même débâcle qu'il a eu quand il a fait la dernière fois votre deuxième question au sujet de l'opportunité du Brésil soyons clairs j'ai donné l'exemple de la Norvège l'Écosse veut absolument revenir au sein de l'Union Européenne parce que le projet européen se sont très confortables avec le projet européen pas pour tout pour la pêche un secteur que je connais très bien nous voyons les choses différemment donc comme la Norvège c'est pas parce que notre priorité est de retourner dans l'Union Européenne que ça sera toujours le cas ou que nous voulons que tout le monde rejoigne l'Union Européenne donc le Brexit en lui-même c'est ça doit être respecté au niveau d'un peuple le Royaume-Uni qui a décidé de quitter une Union et cette détermination a été respectée par tous les autres États européens et je pense que c'était un bon exemple de démocratie que un État peut se retirer d'une Union rester dans une Union ou quitter une Union maintenant le Brexit les opportunités dont vous parlez du Brexit ces opportunités on les voit maintenant n'existent pas c'est-à-dire que que ça soit le Commonwealth que ça soit la puissance de la de la de la monnaie qui a perdu plus de 20% depuis depuis le Brexit c'est de l'imagerie c'est 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 du du un retour du passé d'un siècle ou de deux siècles de la puissance britannique ça n'existe plus l'enjeu mondial est différent la Grande-Bretagne ne pèse peu et certainement pas quand elle est en dehors de l'Union Européenne je pense que l'Écosse au sein de l'Union Européenne non seulement sa voix sera plus entendue mais aura plus d'accès aux décisions qui seront compris il y a un problème de liaison en ce moment Christian à le pays nous avons eu un petit problème de liaison sur ta dernière partie d'intervention est-ce que si sa liaison a repris tu peux la reprendre s'il te plaît est-ce que vous m'entendez mieux c'est mieux là maintenant vas-y ta conclusion n'a pas été audible voilà c'est juste pour démontrer que les opportunités d'un Brexit se sont avérées impossibles avec le gouvernement existant britannique donc que ça soit nos amis du Commonwealth qui se sont en fait retournés contre nous qui préfèrent l'Union Européenne les accords avec l'Union Européenne qu'avec le nouveau Royaume-Uni isolé de l'Union Européenne je pense que ces opportunités sont démontrées maintenant avec les fêtes des deux dernières années n'existent pas et certainement pas avec Boris Johnson maintenant on aurait pu avoir un autre Brexit qui aurait pu peut-être ouvrir la Grande-Bretagne à une position comme la Norvège c'est-à-dire rester très proche de l'Union Européenne croyez-moi ce n'est pas le cas bien il y a-t-il une autre question tu vas là-bas bonjour Gérard Totil parti occitan région province unique je pense que vous posez très bien le problème l'autodétermination est un droit démocratique que le fond de la question est la démocratie en Europe qu'est-ce qu'on fait avec cette construction européenne aujourd'hui telle qu'elle fonctionne c'est une gine à gaz on le sait vous connaissez tous sa composition le problème de la démocratie est au coeur quand on parle de référendum on sait très bien comment ça se passe par rapport à la Catalogne c'est un niet systématique il est évident que comme vous le dites le Brexit est un désastre et en même temps une opportunité et la dynamique politique d'un référendum à mettre en place est l'outil principal si vous voulez de cette dynamique que vous vous êtes en train de développer donc je pense que votre situation est bien différente de celle de la Catalogne mais le problème fondamental c'est la démocratie européenne aujourd'hui il n'y a pas d'assemblée de citoyens dans le cadre de l'Europe on a des Sénats des ministres on a bon je ne vais pas redévelopper tout vous le savez comme moi c'est l'usine à gaz ma question si vous voulez par rapport à cette remarque est personnellement le parti national écossais quelle est si vous voulez sa logique et sa dynamique sur la question sociale par rapport aux travaillistes aujourd'hui qu'est-ce qui vous différencie est-ce que c'est dans une logique libérale ou antilibérale et à quel niveau pouvez-vous vous définir si vous voulez dans cette construction de la société que vous voulez demain je vous remercie bien Christian si tu permets on va voir s'il y a d'autres questions parce qu'il va falloir qu'on respecte le temps qui nous est imparti s'il n'y a pas d'autres demandes de questions on te laisse répondre à Gérard et conclure je te remercie merci beaucoup François et merci beaucoup pour cette question le futur de l'Europe est très important et je pense que l'Ecosse pense vraiment à ce futur de l'Europe et veut contribuer à ce futur de l'Europe que ça soit un état une région une union comme le Royaume-Uni ou l'Union Européenne nous ne restons pas toujours ne doit pas rester toujours avec le même les mêmes fonctionnements c'est à dire qu'une démocratie pour être vivante doit savoir se changer au fil des siècles au fil des années et ces changements peut-être arrivent de plus en plus vite donc il est important que cette conférence que nous avons sur le futur de l'Europe tout le monde y participe que ce soit les régions les états ou même les états comme l'Ecosse qui veulent revenir au sein de l'Europe ou même des états comme la Norvège qui sont en dehors de l'Europe mais à la périphérie de l'Europe et qui ont plus ou moins la même direction au niveau de société quel but de société quel genre de société nous voulons avoir et avec le parti travailliste nous avons beaucoup en commun au niveau de ce choix de société c'est plutôt comment nous arrivons à cette destination et ils pensent que rester au Royaume-Uni et écouter Boris Johnson sera un chemin plus court et plus rapide que de devenir indépendant et de rejoindre l'Union Européenne j'en ai parlé durant mon intervention sur la subsidiarité c'est très très important le respect des régions le respect des états au niveau de l'Union Européenne je crois que les états sont très respectés et on doit respecter aussi les régions mais je dois faire un appel pour finir sur ça et surtout après l'intervention de pays l'Europe c'est une grande diversité une grande diversité de régions et d'états qui on doit respecter cette diversité cette diversité c'est notre richesse que ça soit au niveau culturel que ça que ça soit au niveau social ou que ça soit au niveau de nos institutions démocratiques donc soyons sûrs que tous soient respectés et que tous aient l'opportunité d'avoir cette flexibilité à changer nos institutions ou à changer comment nous nous voyons cette subsidiarité entre nous et l'Europe et entre nous c'est-à-dire cette inter connexion ce partenariat entre les régions entre les états qui forment l'Europe donc si je dois faire un appel en répondant à votre question ça serait être très flexible pour comprendre que notre diversité que ça soit en Corse que ça soit dans les villes Hollande ou en Catalogne ou que ça soit en Écosse ou au pays légal ou en Irlande le cas irlandais est des plus importants que cette complexité et cette diversité soient respectées et que nous comprenions que l'usine à gaz comme vous l'avez dit doit ne pas être le futur mais quelque chose de beaucoup plus respectable pour tout le monde merci merci Christian et bravo bien mais je pense que cette première partie de la matinée se termine nous avons une pause évidemment on a du retard je ne vais pas vous le cacher donc il faut que la pause soit très très courte il est midi moins 10 avant midi nous reprendrons donc faites le plus vite possible merci merci ça marche merci François cher président mais il est où père il vient et amis de région et peuple solidaire ça me fait un grand plaisir d'être ici chez vous à Toulon aussi avec des amis depuis des années Roku François Antonia et les autres aussi surtout quand je peux parler de mon thème préféré la Flandre Vlandre je suis flamand donc je vais parler je vais parler le français à la flamande à la flamande avec non d'abord la crise en Belgique est une crise institutionnelle et pas entre une crise entre des gens entre le peuple wallon ou le peuple flamand on n'a pas un problème entre eux la solidarité entre flamand et wallon était par exemple impressionnante après la catastrophe de la mi-juillet où 43 personnes perduent leur vie dans une catastrophe naturelle sans président en Wallonie quand le nord tend la main au sud on a un grand sentiment et une solidarité avec les gens au sud mais les structures belges sont compliquées et je vais essayer de clarifier et me concentrera sur la position de la flandre et de la wallonie dans l'union européenne amis au coeur de l'europe entre la mer du nord et la meuse la flandre construit sa propre nation 6 millions de flamands vivent dans une petite mais l'une des régions le plus prospère de notre continent et c'était différent autrefois parce que la flandre a connu la pauvreté et la misère mais comment cette région est-elle devenue le moteur économique du pays et la région prospère et progressiste d'aujourd'hui ça c'est une histoire de labeur dur et des réformes qui ont profondément changé la Belgique on a besoin des réformes qui changeaient la Belgique j'ai fait une petite je prépare une petite présentation histoire constitutionnelle c'est déjà passé quelques mots de notre histoire tu sais que la Belgique indépendance à 1830 il y a une domination francophone au début et politique administration justice éducation l'armée était en français et la Belgique sera latine ou ne sera pas et par exemple la constitution la constitution est en irlandais et seulement c'est quoi ça en 1966 donc en avant aucune constitution en irlandais seulement français et après on a une réaction non-flamande la lutte pour bien sûr le néerlandais et l'impérialisation culturelle française a conduit à la montée du mouvement flamand et c'est un mouvement émancipateur social et culturel et encore et aussi en Belgique ou en Flandre la première guerre mondiale était vraiment importante pour cette pour cette conscience flamande en Belgique la thème de réforme de l'état désigne les processus par lesquels à travers des modifications constitutionnelles successives l'état belge unitaire de 1830 s'est transformé en un état fédéral avec trois régions avec trois régions et trois communautés chacun avec ses propres compétences autonomes et les réformes étaient nécessaires pour permettre aux flamands et aux francophones de vivre ensemble parce qu'il y a trop de conflits il y a six réformes entre 1970 et 2014 on n'a pas le temps pour discuter chaque réforme parce que ça c'est pas vraiment intéressant mais avec la réforme de l'état les flamands ont d'abord voulu obtenir le respect de leur autonomie linguistique et culturelle et les wallons voulaient surtout transférer des compétences socio-économiques afin de pouvoir renverser la malaise économique après la deuxième guerre donc pour les flamands c'était parce que pour les raisons linguistiques et culturelles pour les francophones c'était parce que pour les raisons socio-économiques c'est intéressant et important pour ça au cours en cours de route le territoire des régions a été délimité et c'est surtout pour les flamands important et pour la Flandre et les compétences ont été transférées de la Belgique fédérale au niveau régional aujourd'hui le pouvoir politique appartient aux régions seulement la défense la justice et les affaires étrangers sont des compétences fédérales et même pas uniquement fédérales la Flandre et aussi la Wallonie ou Bruxelles est responsable pour agriculture éducation culture économie et tout ça et tout ça et nous sommes aussi responsables pour les affaires internationales et ça devient intéressant peut-être aussi un peu technique mais c'est intéressant pour par exemple en vertu du principe in foro interno in foro externo inscrit dans la constitution les régions assurent les relations internationales pour les matières qui relèvent de leurs compétences donc la situation de Hollande ils sont peut-être aussi Écosse ils sont compétents mais il n'y a pas que la compétence de faire des négociations avec les autres pays on a on a la possibilité de faire des négociations faire des des accords avec les autres pays surtout dans les compétences on a donc on joue un rôle international ici regarde ça deux deux amis deux personnes politiques flamandes à gauche on a Jan Jan Bonn c'est le président du gouvernement flamand il est membre de la NVA et à droite c'est Bart Deweyver qui est président de notre parti et il a aussi maire d'Anvers et peut-être le plus non non il est le plus capable personne politique en Belgique mais il est bien connu en Belgique et aussi à l'autre pays mais pour jouer un rôle international on a une représentation diplomatique et économique flamande dans le monde la Flandre internationale on a 90 bureaux ambassades mais économiques et on a 13 ambassades représentants diplomatiques officielles de la gouvernement flamand on a aussi trois trois bureaux économiques ici en France à Lyon je pense à Paris et à Lille les trois et donc on a 13 représentants diplomatiques officiels de la gouvernement normalement on a 14 mais la Flandre a un conflit diplomatique avec le gouvernement espagnol le représentant flamand est expulsé parce que pour la position flamande dans l'affaire de Catalan et la soutien au gouvernement catalan aux prisonniers et au exil donc normalement on a 14 mais en Espagne il est voilà mais en plus on a comme région et ça c'est intéressant une place à la table du conseil de l'Union européenne tu sais que l'Union le conseil est l'une des principales institutions de l'Union européenne avec tu connais l'histoire avec la commission le parlement mais aussi le conseil c'est un organe institutionnel exécutif mais aussi législatif qui décide des actes législatifs et budgétaires les ministres des états membres pour le moment 27 en lien avec l'ordre du jour de chaque réunion siège au conseil et depuis le traité de Maastricht les ministres des entités fédérées peuvent représenter leurs états membres au sein du conseil de l'Union européenne en Belgique la base de cette réalité européenne et internationale réside dans un accord entre les régions belges et le gouvernement belge et c'est l'accord de coopération entre l'état fédéral et les régions relatif à la représentation de Belgique au sein du conseil des ministres de l'Union européenne et je pense que la Belgique est le seul exemple pour ça cet accord règle d'une part la coordination de la politique européenne entre les entités fédérales et fédérées belges et organise d'autre part la représentation de la Belgique dans les différentes formations du conseil donc c'est deux choses d'abord coordination pour être une position belge parce que d'abord coordination et après la représentation le ministre qui représente la Belgique au conseil ne prend position que sur des questions qui ont fait l'object auparavant d'une coordination interne belge d'abord cette coordination est organisée par le ministère fédéral des affaires étrangères qui assure la présidence et le secrétariat et les autorités belges nationales et régionales sont invitées à ces réunions de coordination s'il n'y a pas un décor entre les différents gouvernements le problème peut être discuté lors de la conférence interministrale de politique étrangère c'est complexe je sais mais c'est important c'est important et donc l'accord de coopération prévoit une représentation de la Belgique au conseil selon le principe constitutionnel informe interne informe externe j'ai déjà dit ça qui est la réparation des compétences on a six catégories il y a une représentation fédérale exclusive par exemple affaires étrangères budget etc après on a une représentation fédérale avec ascenseur un cesseur c'est pas un ascenseur un cesseur ça c'est le français à la flamande tu sais ça c'est à la flamande alors donc un représentation fédérale avec ascenseur des entités fédérées par exemple transport santé publique etc et après on a aussi des entités fédérées avec ascenseur fédéral mais il y a aussi des habilations exclusives des entités fédérées donc nous sommes exclusifs responsables pour la jeunesse culture logement politique régionale et tout ça et tout ça donc on a six catégories de représentation la Belgique d'une habitation exclusive d'une seule communauté région par exemple la pêche pour la pêche la Flandre est responsable parce que la Wallonie n'a pas une mer la mer du nord c'est flamande oui voilà et belge aussi bon c'est un système très complexe compliqué et en réalité on constate qu'une position belge ne peut être obtenue entre les différentes régions et notre représentant doit s'abstenir pendant les rayons de conseil et pour ça pour le gouvernement flamande les accords de l'accord de coopération sur la représentation de la Belgique doit faire l'objet d'une mise à jour afin de mieux refléter les réformes de l'état belge et les dernières modifications des traites de l'union chers amis la démocratie flamande est bien vivante avec un gouvernement décisif les compétences importantes un parlement qui fonctionne bien et une représentation diplomatique et économique dans le monde entier mais le travail est loin d'être terminé pour se développer davantage la Flandre et la Wallonne et aussi Bruxelles et Bruxelles capitale doivent franchir une nouvelle étape dans leur coopération si nous voulons changer quelque chose en Belgique nous devons changer les structures c'est pareil ici en France ou en Espagne on doit changer les structures mon parti la NVA est convaincue d'un modèle confédéral aujourd'hui on a un modèle en Belgique fédéral mais on est convaincu d'un modèle confédéral ça veut dire le confédéralisme et le changement structurellement qui devrait être associé en Belgique dans une confédération la Flandre et la Wallonie ont toutes les compétences mais peuvent également gérer certaines compétences au niveau confédéral dans notre et leurs intérêts respectifs mais le but final pour moi pour nous de la NVA est une Flandre indépendante en tant que membre des états européens mais ça notre but final cher ami ça c'est pour la prochaine fois je vous remercie pour l'invitation attention et je vous souhaite une université d'été agréable et intéressant merci beaucoup merci vous pour introduire le débat une petite anecdote qui date du premier mandat que j'ai effectué entre 2009 et 2014 il y a eu un semestre où il y avait la présidence française donc vous savez que tous les 6 mois l'Union Européenne transfert d'état en état la présidence de l'Union Européenne pour organiser des réunions tout simplement c'est à dire que quand il y a une réunion des ministres de l'agriculture c'est le ministre de l'agriculture français qui préside cette réunion et qui donne la parole durant la réunion et pareil pour toutes les compétences pendant le semestre d'un pays c'est le ministre de ce pays qui est le président de toutes les réunions ou le représentant de ce pays qui représente toutes les réunions il y avait donc une réunion comme ça qui s'est tenue je crois que c'est en 2010 sur ma bus qui a vu la présidence française et Bruno Le Maire était ministre de l'agriculture et quand la réunion se fait donc des responsables européens des différents pays d'Europe sur l'agriculture ils réalisent que le représentant de la Belgique n'est pas un ministre d'état mais est un ministre du gouvernement je ne sais plus si c'était le vallon ou le flamand parce que je crois que pour l'agriculture ils se mettent d'accord entre eux d'abord et ensuite ils décident si c'est un vallon ou un flamand pour une raison bien simple c'est qu'il n'y a pas de ministre belge de l'agriculture ce sont des compétences qui sont soit au vallon soit flamandes donc il n'y a pas de ministre belge de l'agriculture donc c'est un des deux ministres qui après accord bien sûr c'est ça qui est lourd dans la construction c'est que le représentant de la Belgique quand il vient à ces réunions doit venir avec un mandat conforme des trois entités d'Oxelles Flandres et Vallone et bien quand le maire a réalisé que le représentant de la Belgique n'était pas un ministre d'état il a interrompu la réunion il est sorti en disant que c'est un scandale que ce soit pas un ministre d'état qui soit autour de la table je crois que cette anecdote dit long sur quand même la façon dont le combat particulièrement fédéraliste et confédéraliste et flamand a fait évoluer l'état belge finit par devenir un problème pour les autres états d'Europe dont la France voilà une petite anecdote qui est quand même intéressante et qui montre bien à quel point les représentants de la France aujourd'hui sont extrémistes sur les positions étatiques voilà bien je vous propose maintenant de poser quelques questions car même si tout le monde connaît la Belgique et peut-être même Bruxelles peut-être on n'est pas très très informés des évolutions institutionnelles qui y ont cours et qui vont y avoir Dominique est-ce que tu veux bien descendre s'il te plaît je crois que ça sera plus facile j'ai trouvé un peu normal en tant qu'occitan et en vécu en Belgique de souhaiter la bienvenue à Wolters dans sa langue puisque j'avais fait l'effort d'apprendre un peu le néerlandais lorsque je vivais en Belgique et j'ai retenu de cette expérience belge un grand intérêt pour votre pays j'ai fait l'effort de m'intéresser beaucoup à la Flandre ne serait-ce que parce que la situation belge est quand même relativement complexe tout petit peu plus si je puis me permettre ce que vous avez dit c'est-à-dire qu'il y a une dimension supplémentaire aux régions qui est la dimension communautaire parce qu'il y a donc des communautés on va dire culturelles et linguistiques qui se rajoutent aux régions et qui rendent parfois complexe pour l'expatrié le fait de comprendre à quelle entité il doit s'adresser puisque selon qu'on parle culture et éducation on se tourne vers la communauté en l'occurrence dans notre cas Bruxelles c'était la communauté francophone et lorsqu'on parle d'aspects plus administratifs et de commerce on se tourne plutôt vers les régions mon entreprise s'est installée à Anbers nous étions devenus une entreprise de droit linguistique néerlandais ce qui fait que nos statuts avaient dû évoluer et passer du français au néerlandais puisque à Bruxelles on pouvait tolérer les deux langues mais en Flandre c'était que le néerlandais on vit très bien avec cela ma question par contre est très directe quid de Bruxelles puisque effectivement le coeur de la problématique belge reste Bruxelles capitale puisque Bruxelles est trois fois capitale capitale de l'Union Européenne capitale de la Belgique mais aussi on l'oublie trop souvent capitale de la Flandre je connais à titre personnel j'ai des amis qui sont bruxellois néerlandophones et Bruxelles fait partie de la Flandre mais Bruxelles appartient aussi à la communauté francophone pardonnez-moi pour le lapsus justement dont je parlais précédemment et je sais que précédemment le parti Spirit qui maintenant a disparu avait proposé que Bruxelles enfin la région de Bruxelles capitale devienne une sorte de Washington DC puisque Washington n'est aucun état aux Etats-Unis c'est une structure fédérale et j'avais trouvé à titre personnel cette idée intéressante est-ce que vous NVA vous continuez à porter cette proposition-là ? merci et aussi pour les mots en irlandais mais si la Belgique existe encore la plupart c'est à Bruxelles je vais parler en anglais et Bruno Roku Bruno Bruno pour le moment c'était une idée et il y a différentes idées sur le futur de Bruxelles une chose c'est clair pour mon parti et aussi pour le gouvernement de l'Université nous n'allons jamais de Bruxelles donc nous devons trouver une solution et je suis je suis je suis je suis c'est un déficult part de notre futur c'est le futur de Bruxelles Washington D.C. Capitale Européenne c'est possible c'est une des possibilités mais la façon que nous organisons aujourd'hui est complexe votre exemple est correct pour certaines choses vous devriez à regarder les communautés sinon les régions c'est complexe mais le futur sera un futur international aussi donc historiquement c'était une ville Flemish mais pour le futur nous pouvons dire que c'était une ville Flemish donc il doit être une ville internationale dans le futur il sera un futur international donc ce qu'il a dit c'est que Washington D.C. c'était une option c'était une idée qui fait partie des différentes idées qui sont discutées pour le futur de Bruxelles mais que c'est clair pour la NVA et pour le gouvernement flamand que Bruxelles ne sera jamais perdue donc restant flamande et c'est que c'est un point difficile c'est clair pour l'évolution institutionnelle et le chemin vers l'indépendance pour la Flandre Washington ici donc c'est une possibilité et c'est vrai l'exemple que vous avez donné il est complexe des fois on fait affaire avec les communautés il y avait la carte tout à l'heure donc il y a la communauté flamande au nord la communauté francophone au sud et la communauté germanophone au nord et des fois on a affaire aux régions c'est la Flandre donc c'est à dire la Flandre communautaire moins Bruxelles il y a Bruxelles capitale qui est une deuxième région et puis il y a la Wallonie qui inclure qui inclut les francophones de Wallonie mais aussi les germanophones donc c'est parfois complexe mais cette complexité là elle devra être elle devra être intégrée dans la solution future et historiquement Bruxelles est flamande elle devra l'être aussi dans le futur mais il y aura aussi un futur international internationaliste pour Bruxelles évidemment bien y a-t-il une ou deux autres questions parce que le temps nous est compté il faut que la dernière intervention puisse se dérouler avant que nous partions à une heure au restaurant donc venez là et je redis ensuite on va poser les deux questions d'un coup si vous êtes d'accord les deux questions et tu fais une réponse d'accord oui vous avez indiqué donc que la Belgique a été créée en 1830 et auparavant elle faisait partie des Pays-Bas et la partie flamande de la Belgique actuellement comporte divers territoires notamment la Flandre proprement dite le Brabant et le Limbourg et ces territoires Brabant et Limbourg se trouvent également dans les Pays-Bas au-delà de la frontière belge nous les Basques comme les Catalans nous pensons à la réunification du Pays-Basque et de la Catalogne et alors que les Flamands ont un projet national on va dire différencié alors que c'est la même langue du projet néerlandais alors quelles sont les perspectives que peuvent avoir les Flamands ex-Pays-Bas par rapport aux Pays-Bas et un projet commun voilà bien Jordi tu veux poser ta question maintenant et après on fait les deux réponses comme ça a été dit par l'intervenant que l'Espagne avait fermé l'ambassade flamande à Madrid et déjà considéré que c'était pas normal que Flandre ait une ambassade à Madrid déjà c'est un ancien conflit déjà diplomatique moi je sors de ma poche une pièce et je m'adresse à deux députés européens là c'est une pièce d'un euro où il y a le roi Juan Carlos c'est une pièce qui circule encore partout en Europe je serais content que des députés européens qui sont ici avec d'autres posent la question comment c'est possible que la photo d'un escroc notoire qui a fui de la justice et pas plus de mort lui est la fille de la justice et qu'il est intouchable parce que les tribunaux espagnols sont incapables de le mettre en accusation dans le parlement espagnol tout en sachant que c'est un escroc aucun des députés des partis madrilènes n'est pas capable d'accepter un débat à l'Assemblée nationale sur les milliards que cet escroc a massé en Suisse et ailleurs et bien ça serait très bien ça serait retourné comme on dirait en français la monnaie à Madrid sur cette façon de faire de madrilènes donc je m'adresse aussi bien à François que à toi et à d'autres pour que cette question depuis quelques jours j'y pense depuis plusieurs mois d'ailleurs soit posée cette monnaie devrait être retirée de la circulation bien voter c'est 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 La première question, c'était une très intéressante question. C'est une question, vous savez, de notre histoire, avant l'indépendance de Belgique, la Belgique, notre territoire était en partie des Néderlands, mais seulement pendant 15 ans, avant que les Français retenaient notre pays, avant que les Austriens, les Spaniens retenaient notre pays. Mais l'idée d'une réunion avec les Néderlands, c'est pas nouveau. Notre président, au début de l'année de l'année, a proposé un président, je ne veux pas le président du gouvernement Flemais, mais le président de notre parti, Barte Wever, vous avez vu une photo de lui dans ma présentation, il a parlé de la possibilité de former un pays, les Flandres et les Néderlands, ou une sorte de coopération, ou quelque chose comme ça. Et la réaction n'était pas positif. Mais l'idée encore existe. Mais il n'est pas que nous tous pensons, je vais conclure, que le final goal du mouvement Flemais est d'être indépendant, mais pas parce qu'il est important d'être indépendant, mais parce que nous pensons que c'est plus facile de régler un pays, parce qu'il n'y a pas de régler un pays, mais il y a des gens qui croient une nouvelle fedération avec les Néderlands. Mais ce n'est pas pour demain et le jour après. Mais ce qui est important, c'est la coopération entre le gouvernement Flemais et le gouvernement Flemais, et le gouvernement des Néderlands aujourd'hui. Ils ont une forte ties. Oui, oui. Ils se sont très souvent ensemble. Le ministre-Prézident de l'État et notre ministre-Prézident, Jan Bon, ils se rencontrent très souvent, surtout pour des dossiers économiques. Donc il y a une bonne relation entre les deux. Et l'idée de réunion existe, mais ce n'est pas notre goal pour le moment. Mais c'est une bonne idée. Donc la Belgique a été hollandaise seulement pendant 15 ans. Elle a été aussi gérée par la France, puis par l'Espagne. La question qu'on appelle orangiste, orangiste, donc la réunification des Pays-Bas et de la Flandre, de l'espace néerlandophone, ce n'est pas une idée nouvelle. Et le président de la NVR, Bart de Weaver, au début de l'été, a soumis l'idée. Si je me souviens bien, il a dit « I would better die thousand Dutch than a northern Belgium ». Je préférerais mourir en tant que néerlandais du Sud que belge du Nord. Si je reprends bien les propos, je crois que c'est ça. Mais visiblement, la réaction n'a pas été forcément positive. Mais le but final de la NVA, c'est d'avoir l'indépendance, d'être un État membre de l'Union Européenne, et d'avoir, et ça existe déjà, des relations étroites avec le gouvernement néerlandais. The difficult one. But I think that, François, can you answer the difficult questions? Sion? Rires Je n'ai pas compris. Ah, pour la pièce, oui. Je n'avais pas compris, moi, l'anglais. Donc, moi, je trouve que c'est très bien comme proposition, parce que c'est une illustration à la fois de la façon de ce que l'on souhaite, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on souhaite tous dans les tête-à-tête que l'on a avec nos États membres, c'est qu'il y ait un petit pouvoir d'ingérence de l'Union Européenne. Alors, ce pouvoir, malgré tout, il existe. C'est-à-dire que, pour la Catalogne, par exemple, si l'on devait réfléchir à ce qui se serait passé si l'Espagne n'était pas membre de l'Europe, on tirerait vite la conclusion qu'il y aurait les tanks dans les rues de Barcelone, vu l'état d'esprit, et qu'aujourd'hui, Oriol Junckeras et tous ceux qui étaient emprisonnés n'auraient pas bénéficié d'une décision de libération. Alors, pourquoi ? Eh bien, vous savez que le Conseil de l'Europe, qui est une structure qui est plus large que l'Union Européenne, puisqu'elle englobe les pays des Balkans, elle englobe la Russie, elle englobe y compris la Turquie et les pays du Sud Caucase, mais cette grande formation internationale qui a été créée après-guerre a condamné la Turquie et l'Espagne par rapport à leur politique vis-à-vis de la répression politique. Et une décision qui est très intéressante, très riche et très forte. Elle a eu lieu le 21 juin et la libération des prisonniers a eu lieu le 23 juin. Donc, l'Europe intervient, mais évidemment, il n'y a personne qui descend à Madrid prendre Pedro Sánchez par l'oreille et lui dire, ce n'est pas bien ce que tu fais en Catalogne. Ça, c'est vrai, ça, ça n'existe pas. Mais le moyen de la mise en cause de Juan Carlos comme représentant, parce que quand on est sur la monnaie de l'Europe, c'est qu'on est un représentant officiel de l'Europe, de son histoire, de sa moralité, de sa démocratie, et qu'un État impose à l'Europe une représentation aussi honteuse, puisque les condamnations de Juan Carlos, ce n'est pas de la petite bière, c'est des milliards, et c'est des comportements qui ont mis en cause, y compris la sécurité économique et la sécurité diplomatique de l'Europe par des alliances avec l'Arabie saoudite, avec des entités dont on connaît qu'elles sont des dictatures. Donc tout ça, c'est important. Donc je pense qu'effectivement, c'est un moyen de susciter cette ingérence européenne, quelque part, pour venir montrer du doigt et mettre en cause des régimes comme celui qui est en Espagne, qui est plutôt le régime des juges que le régime des politiques. C'est l'État profond espagnol qui génère beaucoup de choses, et Juan Carlos en est un peu le symbole, le symbole corrompu et le symbole honteux. Donc voilà, moi, je suis très, très preneur de ça, donc je prends ton euro, et je verrai comment on est ça. Voilà, en plus, on est corrompus, vous avez vu, vous venez d'assister à un acte de corruption, là, en direct, et en public. Bon, je te remercie, Wouter, c'était très, très intéressant, et je crois que nous sommes beaucoup trop peu informés des réalités qu'il nous a présentées. Bien, il nous reste un intervenant qui, donc, fera une intervention presque conclusive, même si le temps le permet, nous aurons aussi des questions à lui poser. Je lui cède tout de suite la parole, c'est Roku. Merci, François. Merci, François. Merci, François. Merci, François. Merci, François. J'habite en Flandres, moi aussi. J'habite en Anderlecht, et comme c'est parti de Bruxelles-Capital, ça fait partie de la communauté flamande et de la région Bruxelles-Capital. Et donc mes enfants apprennent, à partir de cette année, le néerlandais à l'école, parce que c'est normal, on apprend la langue du pays où on habite. Père m'a demandé de parler de l'autorisation et de l'Europe. Je lui ai demandé combien de temps j'avais. Il m'a dit 20 minutes. Je lui ai dit, peut-être que 20 secondes pourraient suffire, tant il y a peu de choses à dire. Mais en fait, en réfléchissant un peu, et c'est ce que vient de présenter François, l'Europe a été bien plus active qu'on l'imagine, plus en bouclier protecteur que de façon active. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer. Alors je vais aller très vite sur ma première partie où je voulais montrer le droit à l'autodétermination. C'est un droit international reconnu, universel. Il ne faut pas oublier, c'est dans la charte des Nations unies de 1945, dans l'article 1. C'est les buts et les principes. Ça n'a pas été limité dans le temps. Ça n'a pas été circonscrit à certains territoires comme on a voulu le dire ou l'inventer à posteriori pour dire que c'était seulement les décolonisations. Donc c'est un droit universel. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'avis de la Cour de justice internationale sur le cas du Kosovo. Parce que l'ONU se posait la question mais est-ce que la déclaration unilatérale du Kosovo est légale en droit international ? Et la Cour de justice, on lui a demandé d'émettre un avis non contraignant parce que c'était a priori, a conclu que ça ne violait pas le droit international. Il n'y a même pas eu de référendum au Kosovo. C'est le Parlement kosovar qui a déclaré l'indépendance. Pourquoi ? Et c'est ça qui est intéressant. La Cour de justice dit qu'il y a un conflit entre deux principes, l'intégrité territoriale, on ne touche pas aux frontières en droit international, et le droit à l'autodétermination qui dit que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Comment on fait quand il y a deux principes qui s'opposent ? On essaie de trouver une solution. Et la Cour de justice dit une chose très simple. Le principe d'intégrité territoriale ne s'applique qu'aux relations inter-étatiques entre les États. Un État ne peut pas toucher la frontière d'un autre État. Mais dans un principe d'autodétermination, on n'est pas entre deux États. On est entre un État et une entité sub-étatique. Une région, une nation sans État, mais on n'est pas entre deux États. Donc, dans un principe d'autodétermination, il est supérieur au principe d'intégrité territoriale aussi longtemps qu'on n'a pas deux États. La Catalogne n'est pas un État. Donc, le principe d'autodétermination est supérieur au principe d'intégrité territoriale de l'Espagne. Pareil pour l'Écosse, pareil pour tous les peuples. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on n'utilise pas assez dans nos argumentaires. C'est le droit international. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Quand bien même on voudrait l'inventer, on aurait, je pense, raison. Mais là, ce sont des cours internationaux qui confirment ce qu'on dit. Sur le droit européen, en réalité, il y a très peu de choses. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, c'est une union d'États. Les traités ont été rédigés par les États, par les ministres, par les gouvernements. Et ils n'avaient aucun intérêt à mettre des choses qui étaient favorables pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, il est vide, le traité européen, à ce point de vue-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est neutre, au sens où il n'y a pas deux barrières à franchir. On se bat contre l'État central, puis on se bat contre Bruxelles. Il est neutre, il est muet. Et ce qui est intéressant, c'est que quand une solution est trouvée dans un État membre, elle s'applique automatiquement, quasi automatiquement à Bruxelles. Par exemple, l'Union européenne, plutôt la Communauté économique européenne quand elle a été créée, il y avait une partie en Afrique. L'Algérie était française, en droit en tout cas. Donc, de 1957, traité de Rome, à 1962, l'indépendance. L'Algérie était dans l'Union européenne. Et jusqu'en 1968, elle a eu un statut particulier, le temps de sortir de l'Union européenne, de la Communauté économique européenne. Donc, quelque chose qui a été négocié entre la France et l'Algérie, c'est de fait appliqué automatiquement ensuite à Bruxelles, c'est-à-dire la sortie de l'Algérie. On a eu la même chose, je ne me trompe pas d'année, en 1985, avec le Groenland, qui est un territoire danois, qui ne voulait pas faire partie de la Communauté économique européenne, qui a, à travers un processus référendaire, demandé à sortir l'Union européenne. Il y a eu un accord entre le Groenland et le gouvernement danois. Le Danemark a négocié ensuite avec Bruxelles pour que cela s'applique automatiquement. Ça a été le cas. Et on a d'autres exemples comme ça intéressants. Par exemple, Saint-Barthélemy, en France, qui faisait partie de la Guadeloupe, de la région Guadeloupe, qui a un statut désormais différent. Elle est sortie de l'Union européenne techniquement, ce n'est plus une région ultra-périphérique comme la Guadeloupe, la Martinique. C'est désormais un territoire d'outre-mer. Donc, ils sont en dehors de l'Union européenne, mais les citoyens de Saint-Barthélemy sont quand même des citoyens européens. Et ça, ça a été négocié entre Saint-Barthélemy et l'État français. L'État français l'a négocié à Bruxelles. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une deuxième haie à franchir. Je ne dis pas que la première haie n'est pas haute. Ne me prenez pas mes propos. Mais il n'y a qu'une seule haie, c'est celle de l'État central. La deuxième, elle est quasiment automatique. Et on a eu l'exemple tout à l'heure avec la Flandre. On a eu l'exemple des îles à Londres. On a l'exemple encore de l'Écosse. Moi, je voudrais m'attarder aussi un instant sur quelque chose qu'on n'a peut-être pas mis assez en avant et qui pourtant, paradoxalement, nous a aidé. C'est le mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen, c'est une drôle d'histoire. Il a été adopté le 13 juin 2002. La date est importante parce qu'en juin 2002, François parlait des présidences. De janvier à juin 2002, la présidence a été espagnole. Pour ceux qui se souviennent, en 2002, le gouvernement au pouvoir, c'était Asnar. Et le mandat d'arrêt européen, c'est les compétences des ministres de l'Intérieur. Donc, ce sont les ministres de l'Intérieur qu'on négocie entre eux le mandat d'arrêt européen. Et je vous laisse deviner qui était le ministre de l'Intérieur du gouvernement Asnar en juin, de janvier à juillet, d'ailleurs, 2002. Il s'appelait Mariano Rajoy. Et c'est intéressant parce qu'on était à la fois dans le poste 11 septembre 2001, donc l'Europe avait besoin d'avoir une réponse en cas de situation terroriste, de coopération judiciaire. Et en même temps, il y avait un gouvernement espagnol, conservateur, qui avait envie, à l'époque, c'était peut-être plus la question basque que catalane, mais avait envie d'avoir de la coopération internationale sur ce sujet-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le mandat d'arrêt européen, finalement, a plus protégé nos peuples en lutte que la volonté de politiser certains processus de la part de l'Espagne. Je m'explique. Avant le mandat d'arrêt européen, on avait l'extradition. L'extradition, c'est un processus politique. C'est un gouvernement espagnol qui demande à un autre gouvernement, belge, d'extrader des personnes qui sont poursuivies ou qui ont été condamnées, Pougemont, Comines, Ponsati, par exemple, pour ceux qui sont exilés en Belgique. C'est une décision politique. Donc, si le gouvernement décide de le faire, alors il y avait des positions courageuses du gouvernement belge, notamment grâce à la NVA au gouvernement fédéral, aujourd'hui, ce ne serait pas forcément le cas, il y aurait des pressions politiques pour que la Belgique envoie à l'Espagne les personnes exilées. Le mandat d'arrêt européen, ce n'est pas un processus poétique, c'est un processus judiciaire. Si on considère que la justice est indépendante, ce n'est pas dans le cas dans tous les pays, on est bien d'accord. Mais c'est un processus judiciaire donc plus objectivé. C'est-à-dire qu'un pays, l'Espagne, l'autorité judiciaire demande à un autre pays, la Belgique et son autorité judiciaire, de transférer, il n'y a plus d'extradition, c'est un transferment, de transférer les personnes qui sont poursuivies ou condamnées. Le pays, la Belgique, doit vérifier certains critères. Est-ce qu'ils sont vraiment poursuivis ? Est-ce qu'ils sont poursuivis pour des choses pour lesquelles ils pourraient être condamnés dans le pays où ils sont, la Belgique ? Est-ce qu'ils sont poursuivis mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait leur peine ? Est-ce qu'ils ne sont pas amnistiés dans le pays où ils résident ? Donc il y a des exceptions. Et quand la Belgique était en train de lister les critères pour lesquels étaient poursuivis Pougement et ses anciens ministres, rébellion, sédition, ça n'existe pas en droit belge. D'ailleurs ça n'existe en droit nulle part à part en Espagne. Donc les Belges étaient sur le point de dire mais on ne peut pas vous transférer quelqu'un puisque chez nous il ne serait pas poursuivi pour ces actes-là. L'Espagne a retiré son mandat d'arrêt à ce moment-là. Pougement allait dans différents pays, notamment dans les pays nordiques et en Allemagne. Il a été arrêté en Allemagne. On a beaucoup réagi à ces arrestations mais en fait c'est normal dans le mandat d'arrêt européen. le rôle de la police allemande c'était d'arrêter une personne qui était poursuivie en tout cas qui avait un mandat d'arrêt européen présenté par l'Espagne et la police allemande a fait son travail, elle a enquêté, elle a vérifié, elle a dit mais sédition et rébellion ça n'existe pas. On vous les envoie seulement si vous les poursuivez pour la troisième raison qui était détournement de fond. Et les Espagnols ne voulaient pas ça parce que c'était une façon de reconnaître qu'il n'y avait pas de sédition, pas de rébellion. Et en même temps, ils suivaient ceux qui étaient restés en Catalogne, Orio Junqueras, Crudiat, Raúl Romeva qui étaient eux poursuivis pour les trois raisons. Ils ne pouvaient pas accepter cela. Donc, ils n'ont pas été transférés. Ce que je suis en train de dire c'est que le mandat d'arrêt européen n'a jamais été pensé pour cette situation-là. Même avec l'Espagne et Mariano Rajoy comme ministre de l'Intérieur, c'était plutôt l'opposé qui était imaginé. Mais voilà, un peu de droit européen qui a servi à protéger finalement ces démocrates, ces leaders politiques, ces leaders d'organisations civiles qui ont mené un processus d'autodétermination en Catalogne. Et c'est intéressant parce que c'est souvent en fait à travers la justice et pas par les processus politiques que dans l'Union Européenne on est un peu défendu. Et François a donné l'exemple sur le Conseil de l'Europe cette fois-ci qui a condamné la Turquie comme l'Espagne. Je vais aller un peu plus loin sur le cas des Catalans. ce qui est intéressant aussi c'est les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne. Je vais encore continuer dans cette idée que c'est plus la justice européenne qui a protégé que les institutions ou les politiques. Aux élections européennes de 2019, Oriol Junqueras a été élu. Mais il était en prison préventive en Espagne donc il n'a pas pu aller signer les papiers qu'on doit signer normalement quand on est député européen à Madrid avant d'aller récupérer ses papiers à Bruxelles. Donc pour l'Espagne, Oriol Junqueras n'était pas député européen. L'affaire a été portée en justice et le 19 décembre 2019 donc six mois plus tard la Cour de justice européenne a dit non mais on n'est pas député et on n'a pas l'immunité parlementaire quand on a rempli les papiers. On est député et on a l'immunité le jour de la proclamation des résultats. Donc le soir des élections quand les résultats étaient proclamés Oriol Junqueras mais aussi Puigdemont et Comines Ponsat n'était pas encore député puisque c'était avant le Brexit étaient déjà députés européens et avaient déjà l'immunité. Et je me souviens de cette session à Strasbourg un peu folle où les débats c'était le 19 c'est le jeudi c'est le dernier jour avant les vacances on a juste envie d'aller voter et de rentrer à la maison et la session de vote ne commence pas. Elle est en retard de 10, 15, 20 minutes. on ne comprend pas ce qui se passe et en fait on a su après le président du parlement européen le socialiste italien a annoncé publiquement que l'immunité était reconnue que Oriol Junqueras était un député que Puigdemont avait l'immunité depuis le début et ça a été un choc surtout pour les espagnols mais pas que notamment les espagnols dans le groupe socialiste. Vous imaginez un président socialiste italien qui annonçait ça devant sa présidente qui est espagnole et on a appris après coup que c'était extrêmement difficile pour les socialistes mais voilà, c'est une décision de justice qui a permis de protéger. Ça n'a pas duré longtemps puisqu'une semaine plus tard l'Espagne a décidé non, Oriol Junqueras n'est plus député c'est le 3 ou 4 janvier de l'année suivante en 2020 donc il a perdu son mandat et donc son immunité mais ce qui est intéressant encore une fois c'est la justice. Un autre exemple oui, entre temps il y a été condamné. Un autre exemple c'est la levée d'immunité qui a été votée contre Pouche-Jeumont il faut savoir que la levée d'immunité il y en a quasiment à chaque session parlementaire quasiment tous les mois et elles sont votées à 90-95% elles ne posent jamais de problème on ne politique jamais ça c'est voté en plénière sauf que l'immunité de Pouche-Jeumont de Comines et de Ponsat posait problème parce que tout le monde savait bien qu'il y avait un problème politique et elle a été votée à 400 pour 248 contre et 45 abstentions c'est du jamais vu normalement c'est 90-95% donc il y avait bien un problème et encore on était en période de Covid si on avait pu discuter parler boire le café échanger on aurait peut-être eu un score encore plus serré mais ça veut dire que la levée d'immunité elle a été elle a été problématique au Parlement mais de suite il y a eu un référé qui a été envoyé à la Cour de justice et la Cour de justice a suspendu la levée d'immunité considérant que c'était trop rapide que ce n'était pas un jugement correct encore une fois c'est la justice qui est intervenue pour défendre les droits des Catalans alors il y a quelques semaines la Cour de justice a quand même validé la levée d'immunité on pourrait dire c'est une victoire des Espagnols non non elle a levé l'immunité parce qu'elle considère qu'aucun état membre de l'Union Européenne ne transférerait ces trois personnes en Espagne et donc ne pourrait pas se poursuivre en Espagne donc c'est finalement une confirmation que la levée d'immunité ce n'est pas grave parce que de toute façon personne ne va transférer ces personnes-là en Espagne donc c'est assez intéressant de voir que c'est la justice en réalité qui a été au front alors la justice européenne elle est lente elle est parfois trop lente dans ces situations-là particulièrement c'est difficile pour eux les premiers les prisonniers et poursuivis Catalans pour leur famille pour les Catalans mais pour dire que l'Europe si elle est politiquement neutre au niveau de la justice il y a quand même quelques éléments intéressants et je pense qu'il faudrait mettre ça un peu en avant après sur les voies politiques et je vais essayer de conclure là-dessus François en a un petit peu parlé tout à l'heure justement parce que le droit européen est neutre il faut qu'on arrive à mettre du droit positif dedans et Van der Leyen la présidente de la commission européenne a lancé une conférence de l'Europe qui pourrait déboucher sur un changement de traité qui pourrait déboucher sur des textes européens dans les prochaines années et je pense que notre rôle c'est de pousser à ce qu'on ait un article dans le traité qui prévoit ce cas d'autodétermination que ça soit l'indépendance ou que ça soit une décentralisation interne il y a aujourd'hui dans le traité de l'Union Européenne deux articles le 49 qui permet de rentrer dans l'Union Européenne le 50 on en a parlé beaucoup avec le Brexit qui permet de sortir en fait il faudrait un 49 bis qui dise il y a autre chose que juste rentrer et juste sortir c'est à dire qu'à circonscription enfin à situation constante dans l'Union Européenne il y a une évolution interne à l'Union Européenne et de ça on devrait réussir à avoir des textes européens qui permettent de définir comment on fait vivre l'autodétermination dans les Etats parce que tant que c'est reconnu et accepté par l'Etat ça se passe bien on a vu le référendum en Ecosse peu importe le résultat il y a eu un référendum organisé et validé par la capitale londonienne mais quand ça bloque comme en Catalogne comme en Corse aujourd'hui il y a 68% des Corses qui votent pour des nationalistes il y a zéro débat il n'y a même pas le ministre Rivian Corse il ne rencontre même pas le premier élu de Corse c'est pas acceptable donc là il faudra avoir des textes qui permettent et de ce point de vue là c'est un des travaux qu'on mène au Parlement européen on a un caucus auto-détermination c'est-à-dire des députés de différents groupes politiques on a les 5 Catalans donc les 3 de Junes les 2 de Erck il y a François qui est membre il y a 2 Basques un qui siège à la gauche Pernando-Barrena mais aussi Zaskun-Bilbao du PNV et on a un Irlandais Marc Manus qui évidemment pour la réunification du Sinn Fein et pour la réunification de l'Irlande et le but c'est de faire peser et on est en discussion pour qu'on ait aussi la NVA avec nous puisqu'il y a une députée Canco qui est membre de la Conférence Futur de l'Europe et l'idée c'est de faire avancer cette idée-là d'un article dans le traité de textes européens qui permettent de reconnaître automatiquement des processus d'autodétermination sans passer par cette haie quasi infranchissable dans certains états de l'état central et ce qui est important c'est encore une fois ce que disait François quand il parlait avec Christian tout à l'heure il va falloir essayer de mobiliser nos territoires mais il va falloir aussi peser dans la bulle européenne parce que dans nos territoires on est très forts y compris électoralement ou politiquement mais c'est dans la bulle européenne qu'il va falloir percer ça et tous les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure montrent qu'en fait la bulle elle n'est pas elle n'est pas sourde à nos revendications quand il y a 400 députés seulement qui votent la levée d'immunité plus je monte c'est à dire que les parlementaires ils ne sont pas sourds au problème catalan quand il y a des commissaires européens qui n'osent pas le dire publiquement mais en privé qui comprennent qu'il y a un problème en Catalogne ils ne sont pas sourds donc il va falloir peser dans la bulle européenne sur ce débat là et le caucus et ces conférences qu'on va organiser la première je me trompais 18 novembre à Bruxelles et les prochaines l'année prochaine et dans deux ans seront une occasion pour l'ALE qui est partie mais bien au-delà de peser sur ce débat là parce que ça peut ouvrir une fenêtre et après derrière ça peut aller très très vite ça peut aller extrêmement vite sur parce que j'ai dit il n'y a qu'une barrière à franchir mais celle-là elle sera importante voilà si s'il y en a qui ont des questions on va quand même prendre cinq minutes sur l'horaire pour avancer avance-toi là puisque on va avoir un beau document audiovisuel de notre conférence sans terminer dans les règles qui nous ont été demandées merci de votre intervention là je voudrais faire une petite remarque à propos du mandat d'arrêt européen au pays basque nous avons vu exactement le contre exemple l'exemple inverse de la situation que vous évoquiez puisque la procédure d'extradition aurait pu protéger la citoyenne française poursuivie et elle a fait l'objet du mandat d'arrêt européen qui ne l'a pas protégé et d'une manière assez extraordinaire puisqu'il s'agissait d'une militante de nationalité française du parti politique Batachuna qui a été interdit par le suite qui était déjà interdit à l'époque ce parti politique Batachuna était interdit en droit espagnol il n'était pas interdit en droit français elle-même était citoyenne française elle appartenait à la section de ce parti du pays basque nord les militants de Batachuna appartenant aux organisations du pays basque sud étaient poursuivis par les outils espagnols les militants appartenant à la section du nord n'étaient pas poursuivis par les outils français puisque le parti n'était pas interdit en France cette militante est allée à une réunion en territoire espagnol pour représenter l'organisation du pays basque nord participant à cette réunion elle a été poursuivie par la justice espagnole pour appartenance ou participation à un parti interdit mais elle a eu le temps de revenir en territoire français en territoire français elle a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour avoir commis une infraction en Espagne celle de participer à l'activité d'un parti politique interdit en Espagne alors qu'il n'était pas interdit en France ce qui signifie que l'infraction pénale n'existait pas en droit français ni en territoire français et bien si la procédure d'extradition avait été appliquée l'extradition a été probablement refusée or c'est le mandat d'arrêt européen qui a été appliqué et la justice française a extradé un citoyen français une citoyenne française vers un pays tiers pour une infraction n'existant pas en territoire français et là on a un exemple du mandat d'arrêt européen qui a violé complètement les lois élémentaires d'un citoyen européen voilà oui moi à mon avis c'est Aurore Martin c'est Aurore Martin nous avions à Bruxelles mené beaucoup d'actions pour la soutenir et je pense que le problème que tu soulèves c'est pas celui du mandat d'arrêt européen c'est le problème de la justice française c'est celui-là qui tu soulèves quand on est rentré à Strasbourg pour notre mandat c'était le 1er juillet ou le 2 juillet 2019 il y a eu une grande manifestation catalane devant les portes du parlement et nous avons évidemment participé à la démonstration et Pouche de Monte et Komin qui était déjà élu à ce moment-là puisque Ponsati n'a été élu qu'après le Brexit elle a fait partie des quelques députés qui ont rejoint le parlement européen après le Brexit mais ces deux-là étaient élus ils avaient été reconnus dans leurs droits ils se sont arrêtés à quel ils ne sont pas rentrés en France parce que tant qu'ils étaient en Allemagne ils ont été protégés par le judiciaire allemande et ils savaient très bien et je crois que ça leur avait été même notifié officiellement par les autorités françaises que s'ils mettaient le pied en France ils filaient aussi en Espagne c'est la même chose c'est-à-dire que l'application d'un principe qui est le mandat d'arrêt européen selon que tu es un juge allemand ou que tu es un juge belge ou un juge écossais tu as une lecture du droit européen qui est respectueuse des droits du citoyen et quand tu es un juge français c'est déjà différent voilà le fond de la question je rajouterais juste deux petites choses si je ne me trompe pas Georges Martin c'est en 2013 et je souscris totalement au problème de la justice française plus que le mandat d'arrêt européen et si on avait eu l'extradition à l'époque je suis intimement persuadé qu'elle aurait été extradée parce qu'à l'époque c'était Emmanuel Valls non mais la mise à l'intérieur c'était Emmanuel Valls et je mets ma main à couper que Emmanuel Valls il aurait extradé en Espagne donc l'extradition parce que c'est une décision poétique elle est problématique je ne dis pas que le MAE est parfait le mandat d'arrêt européen est parfait mais c'est ce qui a notamment protégé et je rajoute un élément je ne l'ai pas cité dans les décisions de la Cour de justice européenne il était très important c'était il y a 7 ou 8 mois la Cour de justice européenne a dit quand un pays considère qu'il est intransférable donc le cas de Pougemont de Comines et de Ponsati donc quand une justice pardon pas un pays une justice considère qu'il est intransférable dans un autre pays ça vaut pour tous les autres pays c'est-à-dire que la Cour de justice européenne a considéré que la décision de la justice allemande des Belges s'applique à tout le monde ce qui fait qu'aujourd'hui les Catalans peuvent venir à Strasbourg sans problème ou à Perpignan c'est assez extraordinaire c'est-à-dire que c'est la Cour de justice qui est allée plus loin je ne dis pas que c'est parfait mais sans ça on aurait l'extradition et l'extradition on finirait avec des renvois en permanence et ça démontre que la Cour de justice européenne ce n'est pas le seul sujet on peut parler sur d'autres sujets économiques sociaux c'est souvent elle qui a été en pointe et ce n'est pas truffé de nationalistes ou autre bien au contraire mais on voit que là c'est un élément qui est possible mais on ne peut pas s'asseoir uniquement enfin s'appuyer uniquement sur la justice il faut du droit positif ça c'est clair à terme il faut du droit positif aujourd'hui c'est vraiment le dernier je le dis pour tous les autres qui alors viens vite pose les deux questions à la file et il répondra à tout en réalité concernant la justice européenne je pense que la justice européenne a une conscience que les états membres que beaucoup d'états membres ne sont pas à la hauteur juridique d'un système démocratique et que dans leur comportement tu viens de citer le cas de Pouche-de-Mont Pouche-de-Mont pendant plusieurs années il n'est pas venu en France il ne traversait pas la frontière aucun des réfugiés ne traversait la frontière ceux qui étaient en Suisse non plus ils ne venaient pas en France parce que c'était sûr qu'ils seraient arrêtés en France et libérés à l'Espagne c'est cette décision et cette décision de la Cour européenne de justice se tient au fait que les juges européens ils ont une volonté très forte de devenir une vraie justice genre indépendante qui n'est pas le cas de la justice de la plupart des états européens dont la plupart des juges et des procureurs sont nommés soit par les parlements soit par les états on a le même phénomène en Europe de l'Est donc la justice européenne met un point d'honneur à devenir une justice genre moi je dirais britannico-américaine donc de droit indépendante de tout le pouvoir politique et nous avons une chance et le dernier avatard de ce que je suis en train de dire c'est avant-hier la justice européenne vient de condamner l'Espagne pour la mise à l'écart du juge Baltasar Garçon que je ne porte pas dans mon coeur parce que c'était un juge antiterroriste il perçuvait les indépendantistes catalans quand il était juge mais il a été il a été destitué comme juge accusé de prise illégale d'intérêt pour avoir mis sous écoute le parti populaire quand il y avait l'argent noir dans le parti populaire cause qui aujourd'hui est jugée qui s'est avérée exacte et le juge Baltasar Garçon a été expulsé de la justice pour en fait pour être juge pour se comporter un juge et la décision de la cour de justice européenne dit la chose suivante ces droits fondamentaux ont été violés c'était éventuellement une faute légère qui devait être corrigée par simplement un avertissement il faut le rétablir immédiatement dans ces droits vous avez six mois pour le faire il faut l'identifier voilà ce qu'il y a à dire la justice européenne et avertir l'Espagne et avertir l'Espagne qui espère que c'est la dernière fois que des décisions de ce genre sont prises donc voilà un peu et là je te donne tout à fait raison le droit européen parce que c'est des juges aujourd'hui qui ont qui ont une volonté de devenir enfin que la justice européenne soit une justice équivalente à la justice la plus juste je veux dire dans toutes les décisions qui sont prises systématiquement concernant les droits aux libertés fondamentales ils vont dans ce sens et vous le verrez dans les mois à venir la batterie des condamnations que l'Espagne va recevoir dans les 3 ans à venir pour violation systématique des droits et des libertés le tribunal constitutionnel espagnol sera mis en question la cour suprême espagnole sera mise en question et une question encore fondamentale c'est que la justice européenne dit que l'Espagne qu'en Espagne que ce soit garçons que ce soit les politiques indépendantistes n'avaient pas droit après la condamnation n'avaient pas droit à un deuxième un deuxième passage en justice à faire appel donc c'était des condamnations fermes et définitives qui sont contraires à tout droit positif en droit international voilà c'est bien très bien c'est complète parfaitement les choses à toi tu parlais des articles pour rentrer et sortir de l'Union Européenne et ça m'a fait penser à quelque chose il me semblait que pour rentrer dans l'Union Européenne il y a un certain nombre de constitutions que les pays doivent remplir et que parmi ces conditions il y aurait la ratification européenne de la charte des langues régionales minoritaires je veux savoir ainsi si c'est exact et peut-être que le critère de Copenhague voilà et je pense que peut-être que un acte qui serait intéressant c'est de faire en sorte que ces critères de Copenhague soient appliqués à l'ensemble des membres de l'Union Européenne pour restaurer finalement une égalité de traitement entre les différents pays parce qu'on sait qu'il y a certains pays qui sont rétifs à ce sujet ils ne sont pas très nombreux mais malheureusement on est dedans c'est le principe de rétroactivité c'est pour répondre à Jordi je suis entièrement d'accord à titre personnel je considère que la Cour de justice européenne est l'institution la plus intégrationniste bien plus que la Commission Européenne après ça dépend il y a des hauts et des bas mais ça a été l'institution la plus intégrationniste de toute l'histoire de la construction européenne et pas que sur ce cas-là même en termes d'économie de social d'échanges des radios au travers des frontières enfin sur beaucoup de sujets sur l'article 49 pour rentrer dans l'Union Européenne tu as raison en fait quand tu rentres tu dois prendre ce qu'on appelle l'acquis communautaire tout ce qui a été adopté tu dois l'avoir d'ailleurs ça va être un débat pas facile en Écosse parce que théoriquement s'ils rentrent désormais ils doivent accepter l'euro à terme il y a des moyens de tricher un petit peu comme le font les Suédois et les Danois mais théoriquement ils doivent rentrer avec à terme donc ça va être un débat chez eux mais le problème c'est comme le dit François c'est la non-réatroactivité c'est-à-dire que la charte elle a été adossée au traité de Maastricht sauf que la France était déjà dans l'Union Européenne avant le traité de Maastricht et donc elle considère que ça vient après donc elle n'est pas obligée de l'appliquer en tant que telle si la France sortait et revenait dans l'Union Européenne elle serait obligée les nouveaux états qui rentrent sont obligés ce qui fait qu'il y a eu une discussion un peu loufoque enfin non c'est pas loufoque mais une discussion un peu bizarre au début des années 2000 quand les roumains et les bulgares allaient rentrer en 2007 à l'époque le ministre des Affaires européenne française c'était Moscovici donc 97-2002 et il leur disait mais il faut ratifier la charte des langues minoritaires et les roumains disaient mais enfin vous le faites pas chez vous bon il lui a répondu il n'y avait pas de minorité en France bon je pense qu'il n'a pas dû sortir du périph mais ça démontre que ceux qui rentrent doivent respecter la totalité mais ceux qui sont dedans n'ont pas forcément besoin d'accepter ce qui arrive en plus c'est aussi un des arguments qui a permis aux danois de ne pas avoir l'euro parce que l'euro c'est Maastricht c'est 92 eux ils y sont depuis 74 mais c'est vrai que c'est un combat de dire il n'est pas normal que les nouveaux ils aient tout et que les anciens ils aient à la carte et donc c'est un axe à mon avis sur lequel il faudrait il faudrait travailler poétiquement pour dire pour accentuer un nouvel entrant aurait finalement plus de droits protecteurs que ce que ne fait la France aujourd'hui donc ça c'est aussi un axe de travail à mon avis Bien je pense qu'on va autoritairement terminer la réunion remercier Rau beaucoup applaudissements merci merci merci